nous tous chrétiens comme musulmans, juifs, tout le monde on est tous inanimes d'enseignements Ricky, il faut savoir qu'Elroy il enregistre donc quand il va poser la question il va prendre le temps pour faire son enregistrement puisqu'il est en live et il va faire comprendre qu'il donne l'enseignement aux musulmans. Il va vouloir parler que je l'interromps là, ne te fâche pas quoi, je le connais un peu aussi. Elroy je répète la question, la question était la suivante à savoir nous tous on est tous inanimes que Jésus avait choisi 12 apôtres pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël et ça n'est arrêté là jusqu'à comme le dit les chrétiens jusqu'à sa mort et comme le dit le musulman jusqu'à son élévation au ciel. Il n'a pas choisi notre apôtre mais subitement après est apparu Paul qui s'est autoproclamé apôtre et disant comme quoi c'est Jésus qui l'a choisi et Paul a fait des livres qui aujourd'hui même des courriers, des lettres qui aujourd'hui se retrouvent dans la bible comme des enseignements comme enseignement biblique. On aimerait savoir Jésus a choisi combien d'apôtres 12 ou 13 et si c'est 12 pourquoi les chrétiens valident-ils Paul et ses enseignements ? Merci beaucoup pour la question. J'ai parlé très très bien pour qu'on puisse bien nous donner. Et je vous remercie d'abord puisque ça fait presque une semaine que Non, Eldroy, il faut répondre à la question. N'enregistre pas pour que tu nous donnes l'enseignement. Réponds à la question du frère Rougui s'il te plaît. Arrête d'enregistrer pour que tu fais un référencement. Réponds à la question directement s'il te plaît. Oui, Jésus, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans son ministère terrestre, il a choisi 12 apôtres. Il avait beaucoup de disciples, il était plus de 70 disciples, plus de 70. Jésus est parti, mais avant de partir, il nous a promis qu'il va nous envoyer des prophètes, des sages. Il a promis beaucoup de gens. Après son départ, il y a eu beaucoup d'apôtres, plus de 12 après le départ de Jésus. Dans le livre des actes des apôtres, si vous partez rapidement dans l'acte des apôtres, au chapitre 13, verset 1, l'acte des apôtres, la Bible dit ceci. Pendant que l'église était réunie, attendez, je dois lire cette écriture puisque l'écriture n'est jamais bien répétée que lorsque l'on la lit. Moi, je suis un enseignant de la parole et la Bible est dans mon sens. Tu n'es pas un enseignant de la parole ici. Arrête d'enregistrer, arrête d'enregistrer et puis dis ça. Arrête d'enregistrer. Arrête d'enregistrer. Arrête d'enregistrer, à chaque fois que tu vas faire un argument, il n'y a rien à voir la question que le frère Rougi a posée. Je me demande depuis que j'ai eu tué ton enregistrement. Donc, tu n'as aucun maître pour quelqu'un ici. La ouf sociale, désolé, il n'entend à enregistrer. Pourquoi il ne s'en t'en parler, en fait? ok je vais lire l'écriture acte des apôtres chapitre 13 verset 1 la bible dit il y avait dans l'église d'antioche des prophètes au pluriel et des docteurs par nabas s'il vous plaît laissez moi parler pourquoi m'interrompre dans une minute musulmans je te suis quand il fait ça c'est pourquoi je ne veux pas que tu fais ça mais j'ai choisi 12 apôtres ou plus c'est la question ok je suis en train de répondre j'ai dit jésus avant son ascension au ciel il avait choisi 12 apôtres seulement avant son ascension maintenant après son ascension je suis dans acte des apôtres au chapitre 13 la bible nous dit ceci il y avait dans l'église d'antioche des prophètes et des docteurs par nabas simeon a donné le verset la bible nous veut ceci vous ne donnez pas le chapitre ni le verset donnez-nous ça on va lire le chapitre le verset s'il vous plaît je vous ai donné un non 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 dans le verset dans le verset voilà il faut laisser du nom maintenant tu en ténarges et là bas comme je ne sais pas musulman je vais te connaît pour toi parce que déjà tu parles lentement tu dis lentement je suis en train de m'endormir moi je vaut qu'on soit un peu plus réactifs donc at 13 il y avait dans l'église d'antioche des prophètes et des docteurs. Demitez-le, 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 Demitez-le. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Sirène, Manahens, qui était élevé avec Hérode, le Tétrache, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans les ministères, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, à laquelle je les ai appelés. » « Alors, après avoir jeûné ou prié, ils imposèrent les mains et les misèrent par terre. » Ils imposèrent les mains et les misèrent par terre. Est-ce qu'on peut se muter pendant que je parle ? Oui, ça va. En fait, Samy, on a démuté El Roy, il est en train de ne pas aller de l'autre côté, au fait. On n'a pas fait comprendre, comme si le ministère-là est musulman, il donne un enseignement et on n'empêche de le faire. C'est pourquoi on l'a démuté, compadre. Vas-y. Tu veux que je dise jusqu'à quel chapitre ? Le frère Samy, il dit qu'à quel chapitre ? Non, 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 on va reprendre, on n'a pas compris. Il va reprendre. Samy va reprendre, on n'a pas compris. Samy, c'est là. On n'a pas compris. Samy, c'est là. Il y avait dans l'église d'un jour des prophètes et des docteurs. Calmez-vous d'abord. Pourquoi est-ce que vous êtes agité ? Il y avait dans l'église d'un jour des prophètes et des docteurs. Barnabas et Simeon, appelés Niger, Lucius de Cyrene, Manaen, qui avaient été élevés par Hérode de Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célecy et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est bon ? Ou tu veux que je continue ? Il est en train de parler là-bas. Allez, Aleroghe, vas-y, réagis. Ça va, ça va, ça va. Nous allons parler dans le calme. J'ai des réponses à toutes vos questions. Aleroghe, chaque fois que tu te fais un commentaire, tu peux me démuter pour t'emmédier. Arrête d'enregistrer, fais un combat qui te donne un enseignement musulman. Les musulmans n'ont besoin de quel enseignement venant de toi ? Ça, c'est son orgueil. Aleroghe, nous a déjà donné des choses déjà pour s'occuper de nous-mêmes. On n'a pas besoin de toi, s'il te plaît. Donc, arrête de faire ton enseignement, fais comprendre que tu nous donnes un enseignement. S'il te plaît, fais à cause de Dieu. Pour une fois dans ta vie, réponds aux questions que le frère Rougi t'a posées, s'il te plaît. Please. Ok, merci beaucoup. Donc, Jésus, avant son ascension, il n'avait que douze apôtres. Maintenant, après son ascension, même aujourd'hui, nous sommes en 2024, il y a beaucoup d'apôtres. Les apôtres sont partout, ils sont envoyés partout. Jésus a choisi. Attends, 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 s'il te plaît. C'est ce point-là. Un apôtre, les apôtres, c'est le choix, c'est le choix même de Jésus lui-même, oui ou non ? Oui. Alors, comme tu dis, après son ascension, ceux qui viennent se déclarer, se te déclare là, apôtres, apôtres, c'est sur quelle base ? Tu vois ? C'est sur quelle base ? Peut-on le croire ? C'est sur quelle base ? Comme des apôtres, comme Marc, comme Matthieu, comme Luc, et ainsi de suite. C'est sur quelle base ? Ok. C'est pour cela que je vous ai lu acte des apôtres. On dit ceci, pendant qu'ils priaient et ils jeûnaient, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est choisi. Même en 2024, aujourd'hui, si le Saint-Esprit t'est choisi comme apôtre, Dieu peut t'envoyer comme apôtre. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu a placé dans l'Église. Le titre le plus élevé, c'est un apôtre. des prophètes. Excusez-moi de vous arrêter. Où est-ce que le Saint-Esprit choisit ? Donnez-nous le verset. La Bible ou le Saint-Esprit, c'est lui qui choisit. Parce que nous savons que c'est Dieu qui choisit. Et au sujet de Issa Ali, Issa Lam, Jésus, Dieu lui a donné ce pouvoir-là de choisir ses apôtres. Merci beaucoup. Donnez-nous le verset. Je t'ai donné le verset sept fois déjà. J'ai dit acte des apôtres. Jamais, oh jamais, oh jamais. Arrêtez de mentir, monsieur. Vous avez donné qu'un seul verset ici, un seul chapitre ici depuis que vous êtes sur ce panel-là. Acte 13, à partir du chapitre, pardon, verset 1. En plus, ça pose un autre problème. Je t'ai donné plus que ça. En plus, dans le verset que tu viens de donner, ça pose un autre problème. parce que vous dites que Jésus est le dernier des prophètes. C'est pour ça que vous rejetez tout le monde. Et là, dès le début de ton verset, il y a marqué à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Déjà, encore une fois, vous êtes en contradiction avec ce que vous dites à longueur de l'heure. C'est l'essayement de Jésus. Confirme le rêve. S'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît, mon frère, tu ne m'as jamais entendu moi dire que Jésus est le dernier prophète. C'est écrit où que Jésus est le dernier prophète ? Tes frères me le disent tout le temps. Lorsque vous... Donc, vous confirmez que Jésus est le dernier prophète de M. Elroy. S'il te plaît, mon frère, lorsque tu parles avec moi, moi, je suis un homme du livre, légende du livre. tu es juste un être humain comme nous. Voilà, tu as le sang en toi. Voilà, seulement que tu marmailles dans les enseignements, c'est tout. Elroy, Elroy, moi, c'est que je me laisse savoir. Moi, c'est sur quelle base ? Je ne t'ai pas dit. Attends, Elroy, c'est sur quelle base une personne peut venir aujourd'hui s'y déclarer apôtre choisi par Jésus. Comme tu dis, en 2024, il y a même des apôtres aujourd'hui qui ont été choisis, des gens qui ont été choisis pour être apôtres de Jésus. C'est sur quelle base ? C'est sur quelle base qu'on peut venir aujourd'hui dans ? Sur quelle base incroyable ? Il nous donne le verset qui dit que c'est le Saint-Esprit qui choisit. Ok, laissez-moi répondre. Il nous donne le verset qui nous dit que c'est le Saint-Esprit qui choisit. Donnez-nous le verset, M. Elroy, s'il vous plaît. Parce que ça, au moins, tu l'as dit. C'est le Saint-Esprit qui choisit. Vas-y. Ok. M. Aboubakar a posé la question que je lui donne là où on dit le Saint-Esprit choisit. Je disais que je lui ai donné le verset. Ça, c'est pour la huitième fois que je lui donne l'acte des apôtres. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la vingtième fois que vous donnez. Donnez-moi le verset puisque je ne me rappelle pas. Non, donnez-moi le verset, s'il vous plaît. Donnez-moi le chapitre de la vie qui cite ça. Donnez-moi. Donnez-moi. Acte des apôtres au chapitre 13. On dit ceci, au verset 2. pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc, tu vois, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part. Donc, le Saint-Esprit établit dans l'Église. Attends, le Saint-Esprit Laissez-moi d'abord répondre. Non, attends. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il parle? Oui, il parle. Il parle. Chaque jour. Il parle. Chaque jour. Chaque jour, le Saint-Esprit parle. OK. Maintenant, laissez-moi argumenter un tout petit peu. Non, tu entends un risque. Un tout petit peu. Toi, tu l'entends parler. Tu te parles, tu l'entends parler. Un tout petit peu. Un tout petit peu, laissez-moi argumenter. Je suis dans l'Église. Tu es en train de faire un risque. Non, non, non. Bon, maintenant, 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 M. L. Roy, qu'est-ce que vous voulez nous prouver ici? OK. Si je dis quelque chose qui n'est pas écrite, là, c'est autre chose. Non, non, non. Maintenant, le Saint-Esprit parle, il parle comment? Saint-Esprit parle. Il parle comment? Il parle comment? OK. Ce sont des questions que tu poses? Oui. Je suis en train de répondre. Et je te garantis que j'ai des réponses à toutes tes questions. La nuit d'aujourd'hui. Non, 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 ça va. Je te dis, le Saint-Esprit parle, il parle comment? Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit parle. OK. Le frère qui est descendu, il disait que, comment est-ce que les gens disent que Jésus est le dernier prophète? Qui vous a dit que Jésus est le dernier prophète? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu évites la question, là. Tu évites la question. Qui a dit ça? Tu évites la question, là. Qui a dit ça? Je ne peux pas répondre à la question de Jésus. Jésus répond à la question. Jésus lui parle. Il parle comment? Donc, le Saint-Esprit parle comment? Il est venu se donner à vous, vous l'avez tué et il part encore, il continue de vous envoyer des prophètes. C'est raisonnable, ça. Malgré que vous l'avez tué, vous l'avez crucifié pour verser son sang pour que vous soyez sauvés. Malgré tout ça, il vous envoie encore des prophètes. C'est pas technique. Je suis prêt, Ménère, mettez-moi en grand, si vous voulez, les ostages. Mettez-moi en grand. S'il vous plaît, ne vous répétez pas. Non, tu fais l'enregistrement. On s'entend deux fois. C'est pourquoi tu ne laisses pas aller. Tant que tu ne réponds pas à la question, tu ne laisses pas parler. Tu fais l'enregistrement. C'est ce qu'on veut éviter au fond. Tu dis qu'il ne s'entend pas. Écoutez, donnez-moi l'opportunité de parler. Non, non, tu es en train d'enregistrement. En fait, c'est quoi ? Tu fais du faux. Tu fais comprendre dans ton live à toi que tu as allumé maintenant que tu es en train de faire. Que tu donnes l'enseignement aux musulmans. C'est pourquoi tu démute le s'il vous plaît. Il est en train de parler là-bas. Il est en train de dire les musulmans, mais ne laisse pas parler. Demute le s'il vous plaît à cause d'alors. L'international. Non, non. Non, non, je ne fais pas ça. L'international. Je ne fais pas ça. 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 On te connaisse. L'international. Vous parlez en même temps. Laissez-moi le temps de vous parler calmement et vous allez voir si ce que je dis n'est pas biblique. Si je dis quelque chose qui n'est pas biblique, c'est autre chose. Arrête d'enregistrer et de faire comprendre qu'il donne l'enseignement aux musulmans. C'est le sens. El Roy, El Roy, vous êtes venu nous appeler à aller adorer Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas touché à ce point. Je vous ai posé une question. Répondez à la question s'il vous plaît. Vous êtes là. Nous sommes des musulmans. Vous êtes chrétiens. Vous êtes venu nous appeler pour qu'on aille adorer Jésus qui est Dieu, non? Non, non. Je n'ai pas parlé de ça depuis que je suis venu. mais vous êtes là pour croire. Alors, laissez-moi parler librement. Non, vous êtes là pour croire. Vous êtes là pour croire. On veut savoir. Vous êtes là pour croire. Puisque sur TikTok, j'ai remarqué, c'est-à-dire, il y a trop de M. Mais nous, 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 les gens sont très fâchés. Non, 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 non. Ici, c'est ce que je répète là. Nous sommes des musulmans. Nous parlons de notre Seigneur. Nous essayons d'enseigner. Maintenant, vous êtes là. Vous dites que c'est pour dialoguer, n'est-ce pas? Maintenant, le sujet, c'est quoi? Sur quel sujet vous voulez que nous dialoguons? OK. Moi, j'aime dialoguer. Lorsque je monte sur un live, je prends tout sujet. Comme je ne me prépare jamais à aucun sujet, le sujet que je trouve sur table, je parle de ça. Vous étiez en train de parler de Saint Paul, l'apôtre Paul. Alors, je voudrais juste boucler la boucle, parler un peu de Saint Paul, de Tars, et puis, on va évoluer dans d'autres sujets. Je vais juste boucler sur la boucle. On peut le faire. On peut le faire toi et moi, si tu veux. Avec l'accord des Eustaces, on peut le faire toi et moi, si tu veux. Donc, maintenant, le frère, il va, il va là. Vas-y, Ibrahim. Je ne sais pas, est-ce que l'international n'est pas sur place pour te mettre un grand? Un grand. Il y a besoin qu'on met un grand. Un grand. Donc, international. Moi, je suis, j'aime parler beaucoup sur la parole de Dieu. Avec la parole, je peux parler 24 sur 24. Puisque, puisque vous nous avez trouvé en train de parler de Paul, le frère, il était sur le point de faire une exposé sur l'histoire de Paul, ici. Voilà. C'est là que vous êtes monté. Voilà. On devrait continuer avec le frère qui est parti. Vous êtes resté. Donc, on va continuer. On va essayer un grand contraire qui va vous faire une exposé. On va essayer qu'on a dit qu'on a dit qu'on a une question. El Roy. Oui. Est-ce que Paul a eu a fait des voyages? Voyages? Oui, il a fait beaucoup de voyages. Tu peux me citer les différents voyages que Paul a eu a fait, s'il te plaît. il a voyages dans beaucoup d'endroits. Il était à Antioche, à Piscidie, il était en Crète, il était à Rome, il était à Jérusalem, il était à Euphèse, dans beaucoup d'endroits où il était là. S'il te plaît, est-ce que tu peux me parler un peu de son voyage en Turquie, s'il te plaît? Dans son voyage? Dans Turquie, s'il te plaît. OK, de son voyage en Turquie, je vais te parler. Il a vu visiter beaucoup d'endroits en Turquie. Je vais te donner par exemple, puisque tu sais, moi je parle avec les Écritures, avec la Bible, comme la Bible est dans mon sang. je suis dans Acte des Apôtres, Acte des Apôtres, je vais te donner une belle Écriture que j'aime beaucoup. Ici, nous sommes Acte des Apôtres, chapitre 19. Bon, laisse, 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 laisse. D'où vient le nom Paul de Tarse? Paul de Tarse. Puisqu'il est né, il est né à Tarse, la ville là où il était né. Mais où Tarse se trouve? Tarse se trouvait en Silicie. C'est là que se trouve. C'est fou. Où se trouve Tarse? OK. OK. Tu as dit c'est faux, il faut démontrer. Je veux que je mette un grain. Non, il faut taper. Tape Paul de Tarse, l'origine. Il faut qu'il soit en bas. Tape Paul de Tarse, l'origine. D'où ça vient? Puisque tu dis que ce n'est pas là-bas. J'ai dit à mes frères musulmans qu'ils ont tapé Paul de Tarse, c'est où? Le mot Tarse, d'où vient le mot Tarse? Pourquoi on l'appelait Paul de Tarse? D'où ça vient? Lorsqu'on dit Tarse, c'est en Silicie, c'est Turquie. C'est pas en Silicie. C'est quoi? C'est en Turquie. Mais pourquoi tu n'as pas dit le mot Tarse? La ville qu'on appelle Tarse. Non, c'est la Turquie, mais c'est pas la Turquie. Tu dis quoi? C'est la Turquie, mais c'est pas la Turquie. C'est en Turquie. Mais pourquoi tu cherches le mot Tarse? C'est tout cet endroit-là. non, 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 non. Où ça Abaka? Où ça Abaka? Où ça Abaka? A cette époque-là, on appelait la Turquie, on appelait... C'est bon, c'est bon, c'est bon, Rougi est là. Rougi, pardon, il faut que tu habites entre nous. Quand je vais poser la question au frère, au monsieur Lennaka, il ne faut pas vouloir camoufler les lieux. C'est important. S'il te plaît, Oustace Rougi. D'accord. Lieux que tu sois en Italabite, s'il te plaît. Lieux que tu sois en Italabite. D'accord. Allez-y. Ok. J'ai posé la question à Elroy, qui me cite les différents voyages que Paul a eu à faire. Il l'a cité, mais bizarrement, il n'a pas cité la Turquie. Donc, je lui ai posé la question est-ce que Paul est arrivé en Turquie? Il m'a répondu effectivement oui. Je lui ai posé la deuxième question. Il lui ai pris la deuxième question. Il lui ai pris la deuxième question. J'ai vu que c'était long. Je lui ai demandé mais d'où vient le nom Tars? D'où vient le nom Paul de Tars? D'où il dit ça? Il me dit c'est la Cilicie. Bon, d'accord, on sait que c'est la Cilicie mais la Cilicie est où? Il n'avait pas voulu dire mais quand j'ai forcé, il a fait sortir le mot Turquie. Donc, je veux qu'il soit dans notre habite et je vais poser mes questions qui me répondent. S'il te plaît au Stas Rui. D'accord. D'accord. Ok, s'il te plaît mon frère, laissez-moi répondre et te corriger. Tu m'as posé la question sur le Tars. Est-ce que Tars est en Turquie ou non? Tars, Tars, si il est ici, c'est en Turquie. Lorsque je dis pour le T à Éphèse, Éphèse c'est en Turquie. Est-ce que Tars c'est la Turquie? À cette époque-là, on a... Oui, Tars c'est en Turquie, oui. Il y a une question, vous connaissez le Dieu Hati? A-D-T-I-S. Ouvrez votre ordinateur pour faire la recherche, s'il vous plaît. Oui, attendez, attendez mon frère. D'abord, je t'ai corrigé sur ce que tu disais. Non, c'est pas bien. Si tu veux, tu m'as corrigé, je t'ai corrigé. Je t'ai corrigé. Je suis d'accord. Elle fait tout ça, c'est la Turquie. J'ai dit, j'ai compris. Mais à l'époque de Paul, on a appelé. J'ai dit, Elroy, tu m'as corrigé, j'ai compris. Je suis un, j'ai compris, il accepte. Je prends des leçons de toi. Est-ce que vous connaissez la connaissance du Dieu Hati? A-D-T-I-S. Oui, Hati, c'était des divinités qu'on adorait par les Asiatiques. Tu sais, les Asiatiques, ils étaient polythéistes. Non, c'est faux. Mais où vient ce Dieu-là? D'où vient ce Dieu-là? Adis était adoré dans beaucoup d'endroits comme la Turquie, en Asie. Où il vient? Son origine. Où il vient? 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 Attends, il vient. Où il vient? Où il vient? Est-ce que vous pouvez voir que je me mette un grain là? Ça me fait trop mal que je ne suis pas un grain. Non, non. Où ça se batta? Écoutez, mon frère. Mettez-moi en grand pour la Sine. International, International n'est pas là. Où il vient? Enfin, le monsieur, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Si je n'avais pas le tout devant moi qu'il avait dit le nom de la ville qu'il avait mentionné, il voulait brouiller les radars au fait. Mais quand j'ai forcé concernant Tars, il a confirmé qu'il a confirmé qu'il a confirmé qu'il a confirmé donc je veux qu'on me mette un grain pour ne pas que le monsieur dise qu'il dise des choses au fait. Pour que lui, on m'en soit sur la main. C'est le Cilicie. Elle fèse toutes ces villes que j'ai citées. Mais quand tu as dit la Cilicie, écoute, quand tu as dit la Cilicie, est-ce que tu as dit que, est-ce que tu as fait comprendre à tout le monde que Tars aussi est en Turquie? Lorsqu'on parle de Tars aussi, Tars, Tars, Cilicie, Turquie, Syrie, c'est la même. Il faut répondre aux questions. Appelez le frère et va me mettre un grain pour Zala. Le monsieur que je le connais ou en l'âge. Je ne sais pas. Je vais essayer quand même. Il sait qu'il y a un autre là, il m'en connaît Inchallah. Donc je veux savoir qui était le Dieu Ati. Laisse-moi t'informer. Laisse-moi t'informer. Il vient. Laisse-moi t'informer que je suis enseignant. Il a déjà compris. S'il te plaît, il a déjà compris. Laisse-le avancer. Elroy, s'il te plaît, d'où vient l'origine ou bien d'où ce Dieu Ati est adoré? OK. Le Dieu Ati s'était adoré dans beaucoup d'endroits comme la Turquie et d'autres pays. J'ai une question à te poser qui est très simple. Est-ce que Paul a eu à faire la connaissance de cette adoration, de ce Dieu-là? De ce Dieu-là? Mais Paul, Paul, lui, était savant. Il connaissait beaucoup de gens. Il était savant de quoi? Est-ce qu'il a adoré ce Dieu? Oui ou non? Jamais. Il n'a jamais adoré ce Dieu. Bon. Rougi, à cause d'Allah, il faut que tu me... Il faut que j'aies ton WhatsApp toi et puis je vais vous envoyer ça. Donc, je vais vous informer que je vais me envoyer ces garçons, je vais te déplumer plume par plume et vous allez me fouillir. Moi-même, les musulmans me fouillent. Ample droit. On va voir Ample droit et moi. Qui va fouillir? Et vous allez me faire descendre ici. Puisque... Écoute-moi, frère. Arrête aussi les grandes violences là. D'accord? C'est le roi. Arrête ses commentaires. Ça ne sert à rien. Rasse dans le vif du sujet. Rasse dans le vif du sujet. Tu vas échanger avec le frère. Et puis comme ça, nous, on est là. On va vous suivre. Ceux qui sont en bas aussi sont en train de vous suivre. Ceux qui sont en bas aussi sont en train de vous suivre. Donc, on n'est pas là pour écouter vos grandes violences ou vos explications en partenu. On est juste là pour écouter sur le sujet. Donc, débattez dans le calme. Tranquillité. Il n'y a pas besoin d'aller faire commentaire réunitile. Il t'a posé des questions. Tu réponds. Si tu as des questions, tu lui poses aussi. Il répond. On est là et on passe. Basta. Voilà. Il n'y a pas besoin de commentaire. Je vais faire. D'accord? Je serai désolé. La lecture, débat, c'est en anglais. Je vais faire la traduction en français. Je peux? Vas-y. OK. Donc, c'est écrit ici. Il va me fouiller. Il va fouiller. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Il n'y a plus. OK. Comme chacun le sait, Paul de Tassa venait de Tassa, une religion de la Turquie actuelle. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, Tassa de Paul, il adorait un dieu nommé Ati. Ati qui s'écrit A-D-T-I-S. Peut-être par hasard, Ati était un dieu a dit Ati était un dieu mourant et ressuscitant. Ils ont mis quoi? Un dieu mourant et ressuscitant. Il s'appelait le bon berger et ses premières présentations le montrent avec un mouton sous les épaules. Toutes les images sont ensuite étaient incorporées dans l'incor... C'est en anglais quand je mets ça en français s'il vous plaît, les frères. Oui. Et ensuite a été incorporée dans l'iconographie de la version du christianisme de Paul. En termes simples, Jésus de Paul ressemble beaucoup à Ati. je m'arrête là. Est-ce que Paul a eu adoré cette divinité, M. Elroy? Il n'est pas écrit ça. Et l'information c'est quoi? La source c'est quoi? Non, je m'inquiète. Je m'inquiète. Qui a écrit ça? La source? Réponds ma question. N'inquiète quoi? La source c'est quoi? Je dis réponds ma question. Est-ce que Paul dégasse? La source de ton information c'est quoi? La source? Oustaz, si vous pouvez trouver international pour moi, ça va simplifier cette histoire et puis on va avancer légèrement. Parce que c'est quoi? Paul dégasse a le nom de Tasse. Il s'appelait Salim. Vous savez, vous connaissez bien l'histoire de Paul. Paul était répandé. La source? Paul était La source c'est quoi? Mais tu as dit j'ai vu un phénomène. Calme-toi papa, t'es fâché pour quoi? Calme-toi. Calme-toi. Donc Paul a pris le nom de Paul dégasse parce que Paul a eu à adorer ce Dieu. Et Paul a eu à combiner. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans le christianisme aujourd'hui là, Paul a pris tout ce que ce Dieu a. Et je vais relier encore pour que vous puissiez comprendre. Rougi, voilà, il faut que tu m'ajoutes, il faut que j'ai ton contact. Attends, El Roy. El Roy. El Roy. Oui, mon frère. Voilà, j'ai juste, est-ce que Paul a adoré d'autres Dieu avant d'être chrétien? Oui ou non? Donnez-moi la source. S'il vous plaît, musulmans, réveillez-vous. Si on vous dit quelque chose sur Facebook, moi j'ai une question, je te pose cette question, est-ce que je... Si tu lis quelque chose sur Facebook, il faut demander la source qui a écrit ça. Il ne faut pas ramasser tout sur... Est-ce qu'il te dit que c'est sur Facebook? Est-ce qu'il te dit que c'est sur Facebook? Est-ce qu'il a ramassé la histoire sur Facebook et il vient de lire ça? Non. Arrêtez un peu. Paul était un païen avant. Paul était un païen avant. Il persécute les chrétiens. C'était un païen. Toi et moi, nous savons ça. C'est clair. J'aimerais savoir est-ce qu'il adorait d'autres... Il se dit que nous sommes des ignorants. avant le christianisme. Il adorait d'autres dieux, oui ou non. Bon. Ce qui est écrit dans la Bible, on n'a pas dit qu'il adorait d'autres dieux dans la Bible. Maintenant, ne ramassez pas les sources de Facebook pour nous donner ça. Reflez-vous, Ibrahim. Est-ce que dans la Bible, quelqu'un relâche son histoire de... Ibrahim, si tu ramasses quelque chose sur Facebook, demande qui a écrit ça. Je vais te nettoyer aujourd'hui, tu vas me fouiller. Je vais te rappeler sérieusement. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé. Oui. Non, attendez. Attendez. Vous deux là. Vous deux là. Oui, Stas. Vous n'arrivez pas à vous comprendre pourquoi. Parce que, regardez, il y a un qui pose une question, l'autre ne répond pas totalement à la question. Et il passe directement. Et il y a un, l'autre qui pose la question, il ne lui donne pas la réponse, il demande à d'autres soujets. C'est ce que j'aimerais savoir. Parce que la question que tu lui as posée, la question que tu viens de lui faire là, il t'a demandé une source. Voilà. Tu dis, tu lui montreras ça. est-ce que tu es capable de nous montrer ça maintenant, s'il te plaît ? Si vous me mettez en caméra, oui, je lui montre. Est-ce que, bon, OK. Pour le moment, on n'a pas les moyens de te mettre en caméra. et Al Roy, il dit qu'en caméra, il peut nous montrer le souffle, mais pour le moment, il n'est pas en caméra. Ce que j'aimerais savoir, moi, simplement, pour simplifier la situation, j'aimerais savoir, est-ce que Paul, parce qu'avant, c'était un païen, et tous les païens avaient leur divinité, est-ce que Paul était dans ce cadre-là ou Paul était sans divinité avant l'événement des christianismes ? OK. S'il te plaît, j'ai des réponses à toutes vos questions. Oui, je comprends. Laisse-le, laisse-le. S'il te plaît, vas-y. OK. Avant que Paul ne soit chrétien, il était pharisien. Donc, il était disciple de Moïse. C'est tout ce que la Bible dit. C'est faux et c'est archi-faux. Attends, attends. Attends, attends. Demandez-moi des preuves. Je vais vous donner des preuves. Attends. J'aime que c'est. Il ne faut pas être comme Ibrahim va ramasser. Ibrahim va ramasser. Attends. On est sur Facebook, il vient nous donner des choses sans preuves. On ne parle pas de ça là. On ne connaît pas qui est avec lui. Laissez-le, laissez-le tranquille maintenant. Je vais parler avec toi. D'accord ? Tu dis que Paul était pharisien. N'est-ce pas ? Oui. Et qu'il était disciple de Moïse. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Donc, il n'a jamais été païen. Il a dit... L'écriture dit qu'il était disciple. Est-ce qu'il était païen ou non ? Est-ce qu'il n'a jamais été païen ? Oui ou non ? C'est ce que je veux savoir. Il était disciple de Moïse. C'est ce que moi j'ai dit. Non, oui, quand tu parles comme ça, c'est... Parce que... Il est paniqué, il est paniqué, le frère Roussi. Attends, attends sur mon frère, je sais. Aucun disciple de Moïse n'a été païen. En fait, les disciples de Moïse n'ont pas été païens. Mais toi, tu dis que Paul était pharisien. Mais nous savons que quelque part, il était romain aussi. Dans d'autres parts, il était ainsi de suite. Tu vois ? Il a plein de... plein de nationalités, si tu veux, dans la Bible. Mais moi, j'aimerais savoir, tu dis qu'avant qu'il ne soit chrétien, il était pharisien. Donc, dis-moi, il n'a jamais été païen. Qu'est-ce que tu entends par païen ? idolâtre ou bien ou quoi ? Oui ! Si tu veux. Paul, il était païen, il n'était pas. Il n'était pas... Non, il n'était pas idolâtre. Il n'était seulement pharisien. Il n'a jamais adoré aucun dieu. Aucun dieu... Aucun dieu... Aucun dieu... C'est à cause d'Allah. Je lui pose cette question et puis je me mute à cause d'Allah. Je peux lui poser cette question ? Vas-y, pose ta question. J'aimerais savoir, est-ce que Paul a eu à traverser des îles jusqu'à arriver à Pathos ? À Pathos. P-A-P-H-O-S. OK. Une question. Qui est Bar de Jésus, s'il te plaît ? Qui est quoi ? Bar de Jésus. Bar Jésus. Pas Bar de Jésus. Je dois te demander. Désolé, c'est en anglais, j'ai mis Bar of Jesus. Excusez-moi. Désolé. Si tu ne connais pas, il faut demander. Si tu ne connais pas. J'ai compris. Désolé, désolé. Désolé. Qui est Bar Jésus ? Ok. Je dois t'enseigner. J'ai compris. Qui est Bar Jésus ? J'ai compris. Qui est Bar Jésus ? Donne l'écriture. Lorsque tu poses la question, tu dois donner l'écriture. Je pose ma simple question. Qui est Bar de Jésus ? Je vous pose la question. Qui est Bar de Jésus ? Vous le connaissez ou pas ? Bar Jésus. Bar Jésus. Vous le connaissez ou pas ? Vous le connaissez ou pas ? Vous le connaissez ou pas ? OK. Je suis dans la Bible. Il y avait un homme-là qui se faisait appeler Bar Jésus. Dans la Bible, dans l'acte des apôtres. Attendez. Laissez-moi répondre au moins. Donnez-moi même 20 secondes. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Pardon. J'ai compris. Vas-y, vas-y, vas-y. Laissez-moi répondre. Vous pouvez poser vos questions. J'ai compris. Pardon. Pardon. Il ne faut pas aller. Non, non. Attendez. J'ai compris. Vous allez me fouillir aujourd'hui. Je vais vous... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Jésus a reçu. Allez-y, prends l'acte des apôtres. J'ai compris. Je vais donner ça va, ça va. Je pense que vous posez des questions. Tu n'as pas répondu à moi. Allez-y dans l'acte des apôtres 13. L'acte des apôtres 13, après le verset 6 au verset 12. Vous allez connaître. Viens. Tame-toi, tame-toi, tame-toi. Tame-toi, tame-toi. On parle d'être. Tame-toi. Ça va, ça va. Ça va, ça va. J'ai dit ça va. Il y a compris. Demain, il n'y a pas de mûter. Je viens de la référence. Demain, il n'y a pas de mûter. Vas-y, Elroy. Attends. OK. Allez-y dans l'acte des apôtres 13. Acte 13, verset 6 à 12. Allez-y dans l'acte 13. Acte 13. Du verset 6 à 12. Et même pas du vol, monstre. Pas du vol. Tu n'as pas dit à m'enseigner. Oostad, désolé. Donc, je vais paraphraser les ostations, mais donnez l'autorisation. Oostad, rougue, Oostad, baccal. Alléluia. OK. Donc, bas de Jésus, je vais lire. Ayant ensuite traversé les îles jusqu'à Patonson, il trouvait un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bas-Jésus. Ça, c'est au verset 6. Qui était avec le proconsul Sergiopolis, un homme très intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Paul et manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. « Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, le faisant position, cherchant à détourner la foi de Pologne, le proconsul, la foi du proconsul. Non, la foi du proconsul. Désolé. Alors, Paul appela aussi, Saül appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui-même et dit, « Homme plein de toutes espèces, de toutes ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droits du Seigneur ? » Ça, c'est une question d'aposémique pour une interrogation à la fin. Au verset 11, on dit, « Maintenant, voici le nom du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu verras le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Au verset 12, « Alors, le proconsul voyant ce qu'il était arrivé, cru et frappant par la doctrine du Seigneur. » Donc, le monsieur ici, Paul marchait avec un certain barilé, qui était un magicien. Roy, je m'en oublier, tu me fais m'aider. Repose bien ta question. Continue ton explication, s'il te plaît. Après, il va répondre aux questions après. Donc, ici, le Paul que notre frère Elvon est en train de faire comprendre qu'il était disciple de Moïse, c'est faux. Parce que Paul, il a reçu l'enseignement. Dans le nom, Paul devait être rabbin. Un juif. Il était enseigné par le monsieur, désolé, j'ai trouvé son nom rapidement. J'avais le nom du monsieur devant moi. Gamaliel. Merci, Gamaliel. Merci beaucoup, mon professeur. Gamaliel. Et bizarrement, Paul, a refusé de continuer avec Gamaliel et s'est mis de côté et a commencé à se chercher lui-même. C'est pourquoi j'ai posé la question à mon frère. Est-ce que Paul de Tars, d'abord, a eu à faire des voyages ? Au fait, il a mal débuté. Il a d'abord élaboré pour montrer que Paul, d'abord, lui-même, il a quitté Gamaliel pour se mettre de côté, pour faire lui-même sa propre recherche. Donc, Paul est à la recherche de qui lui met sa propre religion à lui. Un. C'est pourquoi, quand il est arrivé en Turquie, le nom de Tars lui a été donné. Paul de Tars, parce que Paul était adorateur du dieu Atus. Vous pouvez taper le dieu Atus. Je ne veux pas trop rentrer. Je veux d'abord qu'il me réponde. D'abord, est-ce que Paul a effectivement adoré ce dieu ? Oui ou non ? S'il ne me répond pas là, je vais développer pour monter les similitudes entre ce dieu-là et puis Jésus. Déjà, je l'ai déjà fait parce qu'on dit qu'il était mourant, il est mort, il est ressuscité, il avait un billet sur l'épaule. Un. Deux, je vais essayer de faire comprendre ici à tout le monde pourquoi Paul est devenu célibataire et pourquoi Paul a interdit le mariage. Pas parce que Jésus qui se l'a enseigné, mais je vais montrer où il appelle cet enseignement. Dans tous ces enseignements que ces chrétiens nous font comprendre que c'est Paul qui donne, je vais montrer où Paul a négé ses enseignements. Salam alaykoum, je me mute. Faites monter le frère Ron. Personne ne peut le faire monter parce que moi, je n'ai pas la main, à mon avis. et le seul qui peut le faire monter c'est l'international. Ok. Donc on est témoin. Je pose ma question. Est-ce que Paul, non, je pose ma question, je me mute. Est-ce que Paul a été adorateur du dieu Atis A, D-T-I-S Je me mute. Alors, vas-y, réponds. Ok. Vous me donnez combien de minutes pour répondre ? Vas-y, réponds. Je te dirai quand est-ce que tu dois chuter. Vas-y. Vas-y. Ok. Je prends deux minutes puisque lui a pris six minutes. Il a lu des histoires. Il a dit des histoires six minutes. Moi, je prends deux minutes seulement. Ok. Je commence par nettoyer. Je vous donne la Bible dans Actes des Apôtres au chapitre 23. Ça, c'est Paul qui parle. Paul dit ceci. Actes des Apôtres chapitre 23 au verset 6. Paul dit Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des Pharisiens s'écria dans le Sanhedrin s'écria dans le Sanhedrin « Oh, mon frère, je suis pharisien. » Paul était un pharisien. Fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc, c'est ça même l'éducation de Paul. Si vous voyez, il y a beaucoup d'écritures. Il montre qu'il a été éduqué au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un chef, un pharisien. Mais Paul, c'est ce qu'il était et puis, il est devenu chrétien. Et puis, il a lu l'histoire des barres Jésus. Il a oublié même sa question. Il s'est embrouillé pour rien. et puis, il me pose si Paul a adoré à 10. Il m'a posé la question. C'est la troisième fois qu'il me pose la question. J'ai répondu. J'ai répondu à cette question et que non, Paul n'a pas adoré ça. Et s'il te plaît, prochainement, si tu veux débattre avec moi, il faut bien préparer tes documents et puis, il ne va pas ramasser tout ce que tu vois sur Facebook que les musulmans ont écrit sur Facebook et puis, tu viens débattre avec El Roy puisque je vais te fracasser sérieusement. c'est mathématiquement impossible. Attends. C'est mathématiquement impossible. Non, si tu prends les commentaires inutiles, je vais te écouter. D'accord? Je veux simplement que tu continues à parler de ce sujet et arrête les commentaires inutiles. Ok. Donc, l'apôtre Paul, il a prêché par tout Jésus Christ. Avant cela, il persécutait l'église jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de de Damas. Cela est rapporté par beaucoup de témoins et laissez-moi vous informer que même Allah dans le Coran, il a parlé de Saint Paul. Allah a témoigné que Paul était un apôtre de Jésus. Surat 36, verset 14, on parle de trois messagers. Les trois messagers, c'était Paul. Ça, c'est Allah lui-même qui dit ça. c'est confirmé par les savants Ibn Adjarazkala, Nikurtubi, Darakutni, Ibn Kati, tous les savants ils confirment ça. Et c'est confirmé même l'histoire de l'écheveur de Damascus. Donnez-nous les preuves, donnez-nous les preuves s'il vous plaît, monsieur. Vous racontez quoi ? Les savants reconnaissent Paul comme... Attendez, attendez, attendez. Ils ont été sur du sujet. Attendez, ils ne changent pas de sujet, attendez. Écoutez, vas-y. Elroy, Elroy, vas-y, il te reste... Oui. Ok. Écoutez, mes frères, je suis en train de débattre avec vous. Je suis très sérieux. Darakutni, Kourtoubi, Ibn Adjarazkala, Ibn Adjarazkala, Ibn Adjarazkala. Ils disent... Kourtoubi, c'est Kourtoubi, Kourtoubi. Laissez-moi parler. Arrêtez, arrêtez. Vous avez dit tout à l'heure que l'autre a rencontré des histoires. Nous ne connaissons pas Kourtoubi. Les musulmans ne connaissent pas Kourtoubi, monsieur. Tu ne connais pas Kourtoubi? Et tu es musulman? Mais ça, c'est quoi ça? Ou bien, tu es coraniste? Nous ne connaissons pas Kourtoubi. Nous ne connaissons pas Kourtoubi. La question, c'est le sujet où ça a été. Tu rejettes Kourtoubi. Arrêtez de rapporter n'importe quoi. s'il vous plaît. Tu rejettes Kourtoubi. Écoute, écoute El Roy, ça c'est que le genre de musulmans. El Roy, tu as fini ou pas? Non, il m'a interrompu. Il m'a interrompu. Vas-y, je te remets 30 secondes. Vas-y. Vas-y. Ok, mes 30 secondes. Dans mes 10 années, ça fait 10 ans que je fais mes recherches dans l'islam. Je ne vois jamais des gens sérieux. Un musulman qui rejette Kourtoubi. Tu es quel genre des musulmans. Kourtoubi dit que Saint Paul était un apôtre de Jésus. Et Kourtoubi raconte même l'histoire de Damas. Il montre que Saint Paul est parti pour attraper les disciples de Jésus, les emprisonner. Mais il a rencontré l'âge de l'éternel. Et je peux vous ouvrir ma caméra tout de suite. Même si je ne suis pas un grand, je peux vous montrer ça. Je suis un enseignant. C'est mathématiquement impossible de me débattre, moi. Personne parmi vous ne peux vous débattre. Ça suffit, c'est bon. Vas-y. Frère, Ébrahim, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la partie qui vient de développer la vie de frère ? Je vais répondre à l'étude. Au fait, le frère, il a menti. Je vais vous montrer un peu pourquoi il y a la similitude du Dieu que Paul adorait avec le christianisme. Si vous me permettez, je reprends. On dit, chacun le sait. Paul de Tars vient de Tars, de l'origine de la Turquie actuelle. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, Tars de Paul, il adorait un dieu nommé Ati. Peut-être par hasard. Ati était un dieu mourant et ressuscitant. Il s'appelait le bon berger. J'ai une question. Est-ce que les chrétiens ne disent pas que Jésus est le bon berger ? S'il vous plaît, les ostas. Oui, j'ai entendu ce terme-là quelque part. Ah bon, ils ne disent pas que Jésus est le bon berger ? Oui, le terme-là. Oui, oui, oui. OK. Donc, si Jésus est appelé le bon berger, il fait... Elroy, si tu dis que Paul n'a jamais été païen et qu'il n'a jamais adoré un autre dieu et ainsi de suite, j'aimerais savoir pourquoi appelle-t-on Paul dans ce cas l'apôtre des païens ? OK, merci beaucoup. Encore une fois, tu vois ton frère là, il va lire des sources de Facebook et Paul l'a fait... Donnez-nous qui a écrit ça et la source, c'est quoi ? Paul est appelé apôtre des païens. Je vous ai posé une question, monsieur. Oui, Paul est appelé apôtre des païens puisque c'est lui qui est parti enseigner nous les païens. C'est ainsi que tu verras qu'il a voyagé en Cilicie, à Paphos, partout là, il était à Antioche. C'est ça la Turquie. Lorsqu'on dit Antioche tout ça, à cette époque on appelait ça la Syrie, on n'appelait pas ça Turquie. Mais dans le monde actuel, on appelle ça Turquie. À cette époque on appelait la Syrie. Merci, merci pour ta réponse. Maintenant, Paul est parti. Attends, Paul est parti enseigné. Tu viens de répondre. Tu viens de répondre. Attendez, je dois mettre un clou. Je dois mettre un clou. Non, non, non. Moi, lorsque... Tu as déjà répondu, ça va, tu as répondu, tu as répondu. On a compris qu'on l'a appelé parce que c'est lui qui n'a pas été enseigné aux païens. Donc, Jésus, est-ce que Jésus lui-même, il a enseigné avec source biblique, bien sûr, a-t-il enseigné aux païens sa foi, sa croyance? Oui, oui, Jésus-Christ lui-même a fait ça. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, lorsque moi je parle, je donne le nom des savants, Kurutubi Benadjar Ascalan. Ibrahim, il parle sur Facebook. Non, il est ramasse. Non, arrête ça, s'il te plaît, arrête ça. Moi, je t'ai posé une question, réponds à ma question. Laissez ce sujet-là, je reviens à ma question. Tu dis que, parce que, Paul, moi, je suis toujours là, que c'est Jésus qui l'a choisi, qu'il a été le choix de Jésus pour enseigner aux gens la foi chrétienne. Moi, je suis toujours là. D'accord? Et Ibrahim réfute complètement. Ibrahim dit que Paul était l'adorateur et ainsi de suite. L'adorateur d'un Dieu qu'on appelle Atis. Il a donné pourquoi et quelles sont les similitudes entre les principes de ce Dieu et le christianisme enseigné par Paul. D'accord? Il a donné cette idée-là. Et toi, tu dis non, Paul, ce n'était pas ça, Paul n'a jamais été adorateur de quoi que ce soit avant le christianisme. Tu dis que Paul n'a enseigné que le christianisme. Donc, du coup, Paul et Jésus lui-même, il a dit, il a été clair et net quand les païens sont partis à sa rencontre et ainsi de suite. La femme, on se rappelle bien de cette femme-là qui est venue vers lui. Il a dit qu'il n'est pas bien de donner le pain et ainsi de suite. Tu te rappelles de ce verset-là. Quand il dit qu'il n'a été envoyé qu'au Bréby perdu de la maison d'Israël et ainsi de suite. Donc, du coup, Paul, Jésus n'a jamais accepté les païens. Il n'a jamais accepté de les inclure dans sa mission prophétique sur terre. Il n'a jamais accepté. Donc, du coup, Paul, c'est au nom de quoi il se permet d'enseigner aux païens ce que Jésus lui-même a refusé de faire. Ok, merci pour la question. Je vais répondre calmement. Si tu m'écoutes bien, dans deux semaines, tu vas quitter l'islam. C'est le gros c'est pour ça que je n'aime pas. C'était mon tour. Je n'ai pas fini. Vous m'avez lâché la parole. Laissez-moi répondre. Il m'a posé la question. Il me pose la question comment est-ce que Paul est apôtre des païens. Jésus lui-même, d'après lui, il dit que Jésus n'a pas enseigné chez les païens. Non, non. Jésus a enseigné chez les païens et je te donne l'écriture. Lorsque moi je parle, je donne la Bible, l'écriture. Je suis dans Matthieu, Matthieu au chapitre 4. Dans Matthieu au chapitre 4, Jésus est parti enseigner chez les païens. Matthieu au chapitre 4. Dans le verset, il lit. Matthieu au chapitre 4 au verset 13. La Bible nous dit ceci. Il quittait Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Abulons et des Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, le peuple des Abulons et des Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà, au-delà du Jourdain, au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Gentils. Les Gentils, ce sont ce qu'on appelle les païens, les gens qui ne sont pas juifs. Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans le ténèbre, a vu une grande lumière et ceux qui habitaient dans la vallée de l'ombre de la mort, la lumière s'élevait. De Jésus, c'était la lumière qui est partie prêcher, même à tous ces gens-là, les païens. Galilée des Gentils. Lorsqu'on dit Galilée des Gentils, je vous apprendrai un petit cours de géographie. Galilée des Gentils, c'est au Liban. Aël Roy, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Attendez, attendez. C'est mon temps de parole. Voilà. Tu as la parole, mais tu n'as pas la parole. Je vous enseigne, je vous fais ceci, je vous fais cela. Non, non, non. Donne ce que tu as donné et puis on passe. Ok, merci. Galilée des Gentils. Lorsqu'on dit Galilée des Gentils, ça se trouve au Liban, au Liban, les Libanais. Il y a Galilée en Israël, on appelle ça Galilée du Nord. Il y a Galilée du Nord, Galilée du Sud. Il y a Galilée en Israël et puis Galilée des Gentils. Jusqu'à présent, il y a une ville qu'on appelle Galilée au Liban. Et puis dans Marc au chapitre 5, nous voyons Jésus qui est parti en Jordanie. En Jordanie, les gens qui habitaient Jordanie, c'était des païens. C'est pour cela qu'il y avait même des cochons. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, il y avait les Juifs de la diaspora. Tu te rappelles? Tu connais ça? Les Juifs à travers le monde, les Juifs de la diaspora, ils étaient partout dans le monde. Donc, quand on parle, par exemple, aller de toutes les nations, quand il parle d'aller de toutes les nations, ce n'est pas pour aller chercher les païens. C'est pour aller chercher les Juifs de la diaspora. Si tu dis que Jésus est sorti et qu'il est allé en Jordanie, qu'il est allé au Liban, à l'actuel Liban, pour moi et pour tous connaisseurs et même pour beaucoup de chrétiens, il était parti parce que Jésus l'a tellement dit, il l'a dit explicitement. « Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. » La maison d'Israël était là. Les brébis perdus, c'étaient les Juifs de la diaspora qui étaient partis hors de l'Israël. Donc, ils devraient partir à la recherche. Donc, il est parti à la recherche de ses gens. Quand tu dis que Jésus est parti hors, c'est vrai qu'il ne veut pas dire qu'il est parti hors pour aller enseigner aux païens. Même s'il a été chez les païens, mais c'était pour aller chercher les Juifs. de la diaspora. Donc, si tu viens nous dire ici, il n'y a aucune confiance pour les maçons. Merci beaucoup. Je ne sais pas que Jésus a enseigné aux païens. C'est ce que je veux dire. Parce que Paul, lui, il est appelé aujourd'hui enceinte des païens. J'ai demandé à ton frère précédemment qui était là avec Jésus-le-Rock qui disait que Paul a été choisi par Jésus comme apôtre. Nous, sur quelle base, il n'a pas pu le démontrer. Nous, en tant que musulmans, nous savons que Jésus, de son vivant, de son vivant, de son vivant, comme les chrétiens le disent, et sur terre, comme les musulmans le disent, Dieu lui a donné le pouvoir de choisir ses apôtres. Il a choisi douze apôtres qui devraient juger les douze tribus de la maison d'Israël. Et ça, nous, les musulmans, et même les non-musulmans, le savent. Mais l'apôtre Paul qui a donné plein d'enseignements qui sont devenus bibliques aujourd'hui, qui s'est autoproclamé apôtre, sur quelle base personne n'a la preuve. On aimerait bien, si toi aujourd'hui, parce que tu te dis aujourd'hui, maître ou professeur, je ne sais pas, à partir des sources bibliques ou bien d'une source historique quelque part, sur quelle base solide, l'apôtre Paul a été choisi par Jésus comme apôtre qui devrait enseigner la Bible aux gens. On aimerait bien que tu nous le donnes. Mais ne dis pas, ne te focalise pas sur ce verset comme quoi Jésus a enseigné aux païens. ce n'est qu'il nul part. Jésus a toujours dit et s'il a été chez les païens, c'est pour aller chercher les juifs de la Jésus-Christ. Ce n'était pas pour aller enseigner aux païens. Merci. Donne-nous la preuve que l'apôtre Paul, qui se permettant d'enseigner aux païens au nom de Jésus, a été choisi ainsi de suite par Jésus comme apôtre et sur quelle base se te font du cul ainsi de suite. Voilà. C'est ce qu'on aimerait bien. OK. D'abord, tu prends beaucoup de minutes pour poser la question. Lorsque moi, je parle, je ne prends que deux minutes. C'est ça la particularité de ce que vous faites. Puis vous avez mais il n'y a pas peur de la vérité. Attendez mon frère, je dois répondre à la question. Laissez-moi répondre d'abord, laissez-moi répondre à sa question. Mais ce n'est pas bien. Laissez-vous-plé. Ce n'est pas Julien à voir. Ce n'est pas Julien à voir. Laissez-moi. Tu as fait monter un chrétien, il s'est fait monter un chrétien, l'internationaliste est là. Laissez-moi répondre à la question. Laissez-moi répondre à la question. Il me dit, Jésus-Christ avait dit je n'ai été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël. Amen. Jésus dit dans Matthieu 15, il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Pas aux enfants d'Israël. Il a dit au brébis perdu de la maison d'Israël. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 15. C'est vrai, c'est d'accord. Mais dans Matthieu 16, il est parti prêcher chez les païens. Donc, Jésus a une mission. Lorsqu'il est parti à Tiresidon, il a prêché. Il est parti seulement pour les brébis perdues de la maison d'Israël. Ce n'était pas les Juifs. Lorsqu'on dit brébis perdues de la maison d'Israël, ce n'était pas les Juifs. C'était les... c'était les dix tribus qui étaient au nord. Les Juifs étaient au sud. Maintenant, Jésus a dit ça dans Matthieu 15. Là, c'est d'accord. Jésus ne s'est pas arrêté là. Après ça, il a continué chez les païens. Jésus avait même des disciples qui étaient des païens. Je te donne un disciple. Non, je vous donne deux disciples. Jésus avait un disciple qu'on appelait Luc. Luc était disciple de Jésus. C'était un Turc. Tu vois, il parlait de la Turquie, là où Paul venait. À cette époque, on les appelait les Grecs, les Syriens. Je vous arrête. Je vous arrête. Je vous arrête. Attendez-moi. Je termine ça. Attendez-moi, je termine. Jésus avait deux disciples qui étaient des Turcs. Ne dites pas la vérité. Où est-ce que Jésus allait prêcher aux païens ? Donnez-nous les versets. C'est ce que je veux, mais Jésus n'a jamais à prêcher aux païens. Ne dites pas la vérité. Ne dites pas la vérité. Ne dites pas la vérité. Non, donnez-nous là où Jésus allait prêcher aux païens. On aimerait bien. Donnez-nous les paroles de Jésus où il a dit d'aller prêcher aux païens. Donnez-nous le verset. Donnez-nous le verset. Vous ne pouvez pas nous duper comme ça, monsieur. Vous ne pouvez pas nous duper. Donnez-nous le verset là où Jésus a prêché aux païens. Donnez-nous le verset là. OK. Est-ce que tu peux me donner un verset qui dit que Mouamad doit aller prêcher à l'humanité ou bien aux païens ? Un seul verset. Il ne s'agit pas de ça. Nous sommes en train de parler là. Je vais vous éliminer. Nous sommes en train de parler là de Jésus. Donnez-nous le verset. Donnez-nous le verset. Je vais vous éliminer un à un. Donnez-nous le verset. Donnez-nous le verset. Donnez-nous le verset. Donnez-nous le verset. Vous n'avez pas affaire à des enfants ici. OK. Toi, tu reviens toujours en retard. Lorsque j'ai donné le verset, tu me demandes Donnez-nous le verset. Marque au chapitre 5. Donnez-nous le verset où il est allé prêcher aux païens. Parti prêcher sur les païens. Parti prêcher sur les païens, c'est différent, frère. D'accord? Les païens, c'est différent. Donc, si il est parti prêcher sur les païens, mais il est parti prêcher d'autres personnes sur les païens. Qui c'est? Toi, tu ne sais pas. Mais aux païens, c'est différent. Nous, on aimerait bien que tu nous donnes un verset où il dit Jésus a prêché aux païens. Ce n'est pas chez les païens. Aux païens. Aux païens. Voilà. Essaie de comprendre. C'est le français. Est-ce que tu as un verset? Attendez. Attendez. Jésus a prêché aux païens dans Matthieu au chapitre 4. Je te donne cette écriture. Je répète. Matthieu au chapitre 4. Je te donne ça. Attendez. Je vais te lire ça. Je vais te relire. Matthieu chapitre 4. On dit ceci. Il quitta Nazareth au verset 13. Matthieu 4 et 13. Oui. Afin que ça conclisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Neftali et la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Les gentils sont les païens. Ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis et la lumière s'élevait. Dès ce moment, Jésus commença à bouger. Vous ne pouvez pas nous duper. Partout là-bas, c'est les enfants d'Israël qui étaient dans la diaspora. Il s'agit d'eux. Vous ne pouvez pas nous duper. Pensez-vous que nous sommes des ignorants ici. Nous ne sommes pas des ignorants ici. Il a été envoyé aux enfants d'Israël pour rassembler les enfants d'Israël. Pour les rassembler en Israël. C'est pour ça qu'il était venu. Donne-moi cet écrit où les enfants d'Israël dans la diaspora dans la diaspora. Est-ce que vous avez donné le verset là où il a prêché aux païens ? Donnez-nous le verset. Vous n'avez pas cité le verset ? Nulle part. Nulle part. Il a dit qu'il a été prêché aux païens. Nulle part. C'est écrit. Non. Reprenez le verset. Il a prêché dans la galerie des chantiers. Bon, je reprends. Attendez, je vais reprendre. Je vais reprendre. Je vais reprendre. Je vais reprendre. À partir de Matthieu 4, 11. Alors, non, non, on dépasse là. À partir de 15. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Où est-ce qu'il a dit ici qu'il a prêché aux païens? C'est écrit là. Il s'adressait à ses frères. Oh, non, non. Non, on n'a pas dit ses frères. On dit, dès ce moment, Jésus s'est mis à prêcher. Il a prêché. Il a prêché aux païens. C'est un païen. Il a prêché. Ce n'est pas aux païens qui l'a prêché. Elle roy, écoute-moi, elle roy. Il n'a pas prêché aux païens. Ce n'est pas écrit ici. Il a prêché. Parmi ces gentils-là, parmi ces gentils auxquels je suis parlais la lecture, tous ceux qui ont vu la lumière, parmi ces gens, il y avait des juifs, des enfants d'Israël qui étaient là. Les enfants juifs de la diaspora. C'est écrit où? C'est écrit où, diaspora? C'est écrit où? C'est écrit où, c'est écrit aux païens qu'il prêchait. Reveillez-vous. C'est écrit où? C'est écrit où? Non, on cherche ça parce que ce n'est pas aux païens qui l'a assis. Dites-nous. Le verset là, où est-ce que c'est écrit qu'il a prêché aux païens? Donnez-nous la phrase. Où c'est? Mon frère, musulmane, reveillez-vous. Où est-ce qu'on a écrit diaspora? C'est écrit aux diaspora? Oui, nous on dort, nous nous sommes en train de dormir. Donnez-nous le verset là où il a dit que Jésus a prêché aux païens. Il n'a jamais accepté d'enseigner aux païens. Jamais de la vie. C'est écrit. Quelqu'un qui a interdit même à ses apôtres, quelqu'un qui a interdit même à ses apôtres, il a interdit aux apôtres. Non, c'est faux. C'est faux. Il n'est pas venu nous souper là. Donc, c'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible quand il a interdit ses apôtres d'aller pas à l'échelle. Reveillez-vous, musulmans. Non. Reveillez-vous. Il n'est pas bon de donner le pain des petits-enfants aux chiens. Les chiens, c'était qui? C'était les païens. Le pain, c'est qui? C'est quoi? C'est l'enseignement. Les petits-enfants, c'est qui? Les enfants d'Israël. Frère, c'est Jésus qui a dit ça à ses apôtres. Il dit de ne pas donner le pain des petits-enfants aux chiens. Les chiens, c'est des païens. C'est nous autres. Tu ne peux pas dire ici que Jésus-là et lui-même en fait, attends, attends. C'est Jésus-là lui-même. Attends, attends, mon frère, il est loin. Tu ne peux pas dire que c'est Jésus-là lui-même après avoir donné ses enseignements, il est parti lui-même enseigner à ses mêmes chiens. C'est impossible, frère. Arrête de nous marmaller ici parce que tes arguments ne tiennent pas debout. Jésus, il a été clair dans sa mission sur terre, dans sa mission prophétique sur terre. Il a dit « Je n'ai été envoyé ». C'est une forme restrictive, restrictive, frère. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres choses à faire là-dessus, d'autres choses à dire là-dessus. Je n'ai été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël qu'au brébis perdu de la maison d'Israël. Il a été clair, il a été restrictif. Il y a des versets à équivoque et des versets sans équivoque. Mais ça, c'est sans équivoque. C'est clair, limpide et net. Et après, il a interdit à ses disciples aussi, ses apôtres, d'aller enseigner aux païens, d'aller donner l'enseignement aux païens. Il l'a interdit complètement en disant de ne pas donner le pain des petits-enfants aux chiens. Je peux parler? Si ça tombe, écoute, écoute bien. Écoute bien. Je peux parler aussi. Donc, si, aujourd'hui, toi, tu nous sors un verset, quelque part, qui dit que Jésus est parti enseigner aux chiens, donc ce verset demande ce que Jésus a dit. Est-ce que Jésus a menti? C'est Jésus qui a menti ou c'est le verset qui a menti? Parce que s'il dit Jésus a envoyé qu'au prévu il perdait la maison d'Israël et après, il y a un verset qui a enseigné aux païens, est-ce que c'est le verset qui a menti ou c'est Jésus qui a menti? Ok, je peux parler aussi, s'il vous plaît. Vas-y. Jésus a dit lorsqu'il était au Liban, Tire et Sidon, dans Matthieu 15, Jésus était au Liban, il dit là où il était, je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'Israël. Amen. Et je t'ajoute un autre verset dans Matthieu 10, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il a dit allez prêcher seulement allez prêcher seulement attendez, allez prêcher seulement au prévu perdu de la maison d'Israël, ne prêchez pas aux païens, ne prêchez pas aux samaritains. Dans Matthieu au chapitre 10, là c'est vrai, il a dit aux douze apôtres, mais Jésus avait 70 autres disciples, dans Luc au chapitre 10, Jésus les a envoyés prêcher partout. Donc il y a d'autres, il a envoyés chez les brébis perdus de la maison d'Israël, les autres, Jésus les a envoyés, les autres, Jésus les a envoyés, Jésus a envoyé ses disciples d'aller prêcher au Japon, aux Chinois, aux Français, jusqu'à la fin du monde, il a envoyé ses disciples partout, et pour preuve, Jésus avait un disciple qu'on appelait Agabus. Donnez-nous le verset où il a dit d'aller prêcher aux Chinois, aux Turcs, et tout ça, donnez-nous le verset, parce que le verset existe là où il a interdit à ses apôtres d'aller prêcher par exemple, maintenant donnez-nous le verset où il a dit d'aller prêcher aux Chinois et autres. Oui, je vais te donner ça. Lorsque les apôtres étaient au début de leur ministère, Jésus les a interdits formellement d'aller prêcher chez les païens et les samaritains. Mais dans Matthieu, dans Luc au chapitre 10, il a envoyé ses disciples d'aller prêcher dans beaucoup d'endroits, d'aller prêcher même en Égypte, d'aller prêcher en Arabie Saoudite, d'aller prêcher en Inde, en l'épreuve. Lise-nous le verset. Ok, je vais te lire cette écriture-là. Et puis, pour preuve, j'ai vu Jésus avait... S'il te plaît, lis le verset, s'il te plaît. Il ne faut pas m'interrompre. Jésus avait... dis d'abord le verset, tu vas parler après. Jésus lui-même lui-même a prêché Galilée de Gentil. C'était des païens. Tu ne peux pas démontrer au diaspora. Ce n'est pas écrit diaspora. Jésus a prêché et l'apôtre Paul a prêché en Turquie. Le garçon qui parlait de Turquie et la surat 3614 confirme que Paul a été envoyé prêcher en Turquie. C'est écrit dans le plan. Surat 3614. Monsieur Elroy, je ne suis pas votre garçon. Monsieur Elroy, je ne suis pas votre garçon. Écoute, écoute, disiez-moi une minute. Je ne suis pas... Monsieur Elroy, je ne suis pas votre garçon. Je respecte, mais ne dites pas à vos garçons. Voilà. La religion ne me demande pas de manquer de recevoir quelqu'un qui a jeté que moi. On a eu un débat. On a échangé. Désolé, pas un débat. On a échangé. Voilà. Moi, je posais une question tranquille. Mais les justices comme j'ai commis parmi, je me suis muté par respect. Non, ne dis pas le garçon. Sinon, je vais te poser encore des questions et tu ne pourras pas qu'on nous enseignes encore. Donc, s'il te plaît, je ne veux tout avec les histoires et oublie-moi pour le moment, pour l'instant. Salam alaykoum. OK. Donc, le Coran témoigne. Moi, j'écris les musulmans avec leur Coran. Je suis le maître du Coran. Je suis le maître du Coran. Le Coran dit tout rapide en 6 ans. On parle des disciples de Jésus à Antioche. Arrête de chanter parce que ça ne vaut pas la peine. D'accord ? Ce que tu dis là. Donc, tout ce que je vais te dire, simplement, nous, on a donné où Jésus a dit de ne pas enseigner aux païens. On a donné où Jésus a interdit à ses disciples de le faire aussi. Et Jésus a défini, il a été restrictif dans tout ce qu'il, dans toute sa, pour toute sa mission, il l'a dit clairement et nette. Pourquoi il est sur terre? Pourquoi il a été envoyé ici? Il l'a dit. Nous, on a donné ces versets dans la Bible. Nous aussi, à notre tour, on aimerait bien que tu nous dises où Jésus a ordonné à ses disciples d'aller enseigner aux autres, aux païens que aux juifs. Quoi ? En fait, aux autres, si tu veux, aux païens, quoi. Ou dis, allez-y enseigner aux païens, je vous ordonne. Parce que, tout l'enseignement que tu donnes maintenant, actuellement, est totalement contre, contre l'idée, contre la mission ou contre les enseignements de Jésus lui-même. Parce que Jésus, lui-même, il a dit, n'allez pas chez les païens. Ça, c'est clair et nette. N'allez pas chez les païens. Et il a dit, je n'ai été envoyé qu'au bréby perdu de la maison d'Israël. Ça, c'est clair et nette. En fait, ça résume toute la Bible, l'idée de la Bible pour Jésus. C'est l'enseignement qu'il a donné, c'est clair et nette. Nous aussi, on aimerait bien que tu nous dises où Jésus a dit, allez enseigner aux païens. Où, ma mission a changé. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris ta question. On aimerait bien que tu nous dises ça. Montre-nous ça dans la Bible parce que tu es un chrétien qui donne les enseignements selon la Bible. On aimerait bien que tu nous donnes ça. Arrête d'aller voyager dans des livres que tu ne connais pas parce que tu te dis aujourd'hui, professeur en Coran, tu ne connais rien du Coran. Laisse le Coran, on reste dans la Bible, on va parler de la mission de Jésus parce que tout vient de Paul. Tout, toute cette question-là, ça vient de là, Paul. Parce que Paul, s'est autoproclamé païen, apôtre de Jésus. Aucun témoin, aucune preuve ne le prouve. Parce que Jésus, en aucun cas, n'avait dit à ses disciples qu'il les choisissait, il y aura un troisième apôtre qui viendra après moi considére-le comme un des miens. Prenez ses enseignements comme si c'était un des miens. Donc, nous, les enseignements de Paul, vous vous servez aujourd'hui pour faire de Jésus le Dieu de l'univers. Je peux parler aussi. Nous, on aimerait bien que tu nous montres par A plus B, parce que nous, on t'a montré par A plus B dans l'enseignement de la Bible que Jésus a été envoyé seulement aux Israéliens, aux enfants d'Israël et il a interdit à ses disciples d'aller enseigner aux païens. Nous, on aimerait bien que tu nous montres aussi une version qui contredit ça, qui dit que Jésus a dit aller sur les païens, donner les enseignements et j'ai été envoyé à l'humanité toute entière, même aux païens. Vas-y. Arrête de te résister. Vas-y. Ok, merci. Lorsque tu vois un musulman qui prend six minutes. Arrête, calme-toi. Pardonnez. Est-ce que j'ai fait parler? Tu as parlé. Tu as parlé. Tu vas parler, t'inquiète. Faites-en là, il faut qu'il y ait là-bas. Il faut qu'il y ait un entier de tricher, ce n'est pas grave. S'il vous plaît, les eustazes, il y a un qui a fait monter un frère chrétien. S'il vous plaît, si vous pouvez faire monter le frère Ron. Ron, c'est un musulman, en fait. S'il vous plaît, celui qui fait monter, qui a pu faire monter le frère. Après, il y a quelqu'un qui a fait monter un frère chrétien tout de suite, il s'appelle Elvis. Moi, je n'arrive pas à faire monter. Non, pas toi. Je n'ai pas celui qui suit le live. S'il a la commande, il faut monter. Il est le même de mon côté ici, là. Mais pourquoi vous n'en pas plus de faire monter? Les gars, faites les modérateurs. Faites un run à Boubacar ou bien un rougi ou un modérateur avant de partir de dormir, les gars. Rente de monter depuis l'en bas, il demande. Tout ça, c'est même la faute internationale? Non, je vois, je vois comme il s'est oublié en fait. En fait, les autres, s'il vous plaît, posez-lui ma question. Est-ce que Paul, il a adoré le dieu Atis? Il est venu pour expliquer pourquoi Paul a forcé le célibat et d'où il a pris ça en fait. Donc, posez-lui la question pour les autres. Pourquoi est-ce que Paul a-t-il adoré le dieu Atis? Avant ça d'abord, qu'il réponde d'abord à notre question. Après, il viendra au vote, s'il te plaît. Parce que... Voilà, vas-y. Mon frère, ne répète pas les mêmes questions à chaque fois puisque vous, les musulmans, tremblent chaque fois que je contente des live. Non, frère, frère, réponds à la question après, tu vas en dire à lui, s'il te plaît. Arrête de raconter n'importe quoi ici, là. Tu n'es pas venu là pour nous enseigner. Tu es venu, tu veux venir nous envoyer. Nous ne sommes pas des gamins. Le frère vous a posé la question, donnez-nous les versets où Jésus a dit à ses apôtres « Allez-y prêcher aux païens » ou un verset qui dit que Jésus a prêché aux païens. C'est ce que nous demandons. Donnez-nous le verset. Luc, j'ai donné le premier verset, le deuxième verset est là. Luc au chapitre 10, le verset 1, la Bible dit quoi? Luc chapitre 10, verset 1. Jésus a envoyé 12 apôtres, j'ai les brébis perdus de la maison d'Israël, mais les 70 disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore, après cela, Jésus désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous lieux où lui-même devait aller. Jésus a envoyé les 70 disciples d'aller prêcher dans tous lieux. Tous lieux veut dire tous lieux, ça veut dire le Japon, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Pougon, partout, Jésus a envoyé. C'est Jésus qui envoie les 70. Les 12 apôtres, les 12 apôtres, leur début de ministère, au début, Jésus les a envoyés seulement aux Juifs, seulement aux brébis perdus de la maison d'Israël, mais les 70, puisque parmi les 70 disciples de Jésus, il y avait même des Africains, il y avait même des Turcs, comme Agabus, il était Turc, disciple de Jésus de la Turquie, et les musulmans ont même construit la mosquée de Agabus en Turquie, c'était un disciple de Jésus, parmi les 70. Puisque les 70, ils pouvaient parler beaucoup de langues, il y avait même des Africains, parmi les 70 disciples de Jésus, il y avait des Turcs, dans Luc au chapitre 10, Jésus les a envoyés à les prêcher partout. Avoir ta preuve qu'il y a Agabus. Avoir ta preuve. Avoir ta preuve. Quelle preuve? Quelle preuve, mon frère? Avoir ta preuve. Il s'est dit qu'il était quoi? Quel est musulman? Voilà, ceci, c'est là. Avoir ta preuve. Ok. J'ai la preuve, je vais vous donner la preuve. La preuve est donnée d'abord dans la Bible. je vous donne d'abord dans la Bible, là où on parle d'Agabus. Tu dis Agabus est un noir qui est un truc de Jésus 1, 3, tu dis que même les musulmans ont construit. Oui, d'accord, oui, mais est-ce que ça veut dire que les musulmans valident? Non, arrête de faire ça. Les musulmans valident ne sont concernant Agabus. Ok. Je parle d'Agabus, acte d'apôtre au chapitre 28. Acte d'apôtre. Écoute, El Roy, ne trouve pas une voie de sortie, s'il te plaît, parce que la question tu as été posée et tu n'as pas répondu à cette question, tu es accroché à la question d'Ibrahim pour sortir de la tête de l'eau. Non, il laisse ma question. Il n'oublie ma question, c'est bon, réponds à la question. Il ne m'a pas répondu à la question. Non, c'est bon, laisse ma question. laisse ma question. Pardon, il dit, attends, El Roy, oublie ma question. Fais comme si je n'avais posé cette question. Oublie la carrément. Oublie la. Je n'oublie pas. Non, moi, je veux que tu oublies pas. Non, moi, je veux que tu oublies pas. Agabus? Non, je n'ai pas, mais ça va, ça va, ça va. C'est bon, j'ai compris, j'ai fait une erreur. Agabus, il n'est pas dans le Coran, il n'est pas dans le Coran. je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Faut répondre à la réponse de Rougi. Je suis d'accord avec Agabus. Je suis totalement d'accord avec Agabus. Faut répondre à la question de Rougi, par la cause d'Allah. S'il te plaît, Rougi, par la cause d'Allah, il me suis oublié. Il s'est oublié. Voilà. Réponds à la question là, s'il te plaît, parce que nous, on t'attend, jusqu'à présent, tu n'as pas donné de versets, rien de tout. Les versets que tu donnes sont tellement ambiguës qu'il n'y a aucune explication à donner dans tout ce que tu dis. Parce que nous, nos versets sont clairs et nets. Et toi, tes versets, quand ils disent, aller de partout les nations et donner des enseignements, c'est-à-dire, en fait, c'est ce que je viens de te dire, c'est d'aller chercher les juifs qui étaient à travers le monde, qui sont sortis de par le commerce, de par ainsi de suite, des juifs. C'est écrit où ? Ce que tu dis là, c'est écrit où ? C'est écrit où ? C'est écrit où ? Quand tu dis, c'est écrit où ? C'est comme si tu niais. Tu réniais complètement une partie de la Bible et tu acceptais d'autres. Tu vois ? Parce que, regarde, quand tu dis, par exemple, Jésus a envoyé ses 70 disciples pour aller enseigner en tous lieux. Quand il dit en tous lieux, ça veut dire aller enseigner aux païens ? Non, c'est pas clair. Parce que moi aussi, je peux te poser la question, c'est écrit où ? Païen. Parce que tu dis, en tous lieux. Est-ce qu'en tous lieux veut dire païen ? Non. Moi, je veux simplement, parce que Jésus a dit clairement, n'allez pas chez les païens. En tous lieux. En tous lieux, cela veut dire tous, tous lieux. Écoute, il a dit, n'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. Il y a le mot païen là-bas, tu vois ? Et il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brébis perdues de la maison d'Israël. C'est clair, limpide et net. Donne des versets qui contredisent ça avec le mot païen dedans et païen qui dit que, ouais, j'ai été envoyé, ma mission a changé. Je vais enseigner le mot à tout. Le frère Rondy, le frère Rondy, je pense qu'il n'a pas de réponse à ça. On va passer la main à Ibrahim. Mais bien avant de passer la main à Ibrahim, je vais revenir sur le verset où là je suis. J'ai répondu. Je viens. J'ai dit que c'est tout lieu. Elroy, s'il vous plaît. Tout lieu, tout lieu ne veut pas dire tout le monde. Voilà. Maintenant, je viens avant de laisser la main à Ibrahim. Regarde, nous ne sommes pas des dupes, mon frère Elroy. Tu prends Luc 10, Luc 10 à partir du verset 1. Mais le contexte, nous sommes dans le contexte quand nous disons, nous musulmans, nous comprenons déjà qu'il s'agit là quand il les envoie il s'agit là de les envoyer vers les enfants d'Israël partout. Voilà pourquoi il a dit cela. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains et allez-y plutôt vers les prébis perdus de la maison d'Israël. Ces versets-là, ces luttes-là, sont dans ce contexte. Mon frère, tu n'as pas la réponse, tu ne peux pas répondre. c'est fort. Maintenant, Ibrahim, Ibrahim, il faut lui poser ta question. On laisse ton message. Tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas de réponse. Où est-ce que c'est écrit les païens quand il a envoyé les 70 disciples? Est-ce qu'il leur a dit allez-y prêcher aux païens? C'est ce qu'il a écrit là. Nulle pas. Bon, Ibrahim, il a dit d'aller prêcher à toute la création. Aboubak, reprends la lecture, s'il te plaît. Reprends, s'il te plaît. Juste la lecture de ces versets, s'il te plaît. Reprends ça. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritains. Allez-y plutôt vers les prébis perdus de la maison d'Israël. Top. Merci, mon frère. Est-ce qu'Elroy, tu peux me donner un autre verset qui contredit ça? qui dit le contraire mot pour mot de ça? C'est plein. Qui dit allez-y sur les païens, allez-y sur les samaritains. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'allez pas chez les prébis perdus de la maison d'Israël. Allez-y sur les païens, allez-y sur les samaritains. Vas-y. Donne-nous un. Vas-y. Donne-nous un. Non, non. J'ai ma technique à moi. Lorsque j'enseigne, vous êtes nombreux, vous me posez des questions et je vais vous nettoyer et vous allez me fouiller, vous tous. Jésus dit, il dit ceci. Jésus dit aux douze apôtres, les douze apôtres, vous allez seulement aux prébis perdus de la maison d'Israël dans Matthieu 10. Maintenant, les soixante-dix disciples, Jésus les envoie partout, tous lieux. Et il dit, allez prêcher à toute la création. Et même dans le Coran, sur Ad Francis XIV, Jésus a envoyé ses disciples prêcher en Turquie. C'est écrit dans le Coran. L'apôtre Paul est disciple de Jésus. Il est apôtre de Jésus. Il est parti prêcher en Turquie. Ça, c'est Kurtoubi qui confirme ça. Arrête de... Tourade Francis XIV. Cherchez-moi un mesurement capable de me débattre. Tu n'as pas de réponse à notre question. Tu n'as aucune réponse. Non, non, je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Tu n'as aucune réponse. Pardon, tu n'as aucune réponse. On a donné le verset où Jésus a dit clairement. Clairement, c'est là. Je t'ai donné clairement dans la Bible et dans le Coran. Ce n'est pas clair. Ce qui t'a donné, ce n'est pas clair. Non, ce qui t'a dit, ce n'est pas clair. Écoute, Elroy. Écoute, Elroy. Écoute. Jésus a dit aller vers Jésus partout. C'est clair. C'est ce que le frère a dit là. Il t'a dit aller enseigner en tout lieu. Ça ne veut pas dire aller enseigner à tout le monde. Non. Non, en tout lieu, en tout lieu, c'est aller vers toi. Où se trouvent les enfants d'Israël ? On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Il ne faut pas ajouter à la parole. Où se trouve tout le monde, c'est ça ? Oui, tout le monde. Tout le monde. Tu as joué sur la parole. Tu as joué sur la parole. Jésus dit qu'il est venu. Tu as joué. L'évangile, c'est pour le monde. Non, restons dans ton Luc là. Restons dans Luc. Restons dans Luc là. Dans Luc. C'est toi-même qui as donné chapitre 10 de Luc. C'est toi-même qui as donné ça. On reste là, ici, là. On ne bouge pas. Parce qu'on est en train de se disperser. On ne fait que faire la polémique là. Nous restons dans Luc 10. Donnez-nous le verset qui est dans Luc 10 qui nous dit que Jésus, en envoyant les 70, leur a dit allez-y prêcher aux païens, aux pharisiens, etc. Donnez-nous le verset dans Luc 10, là. Nous voulons voir. C'est vous-même qui avez choisi ça. Maintenant, si vous n'avez pas la réponse, si vous n'avez pas la réponse, Ibrahim, Ibrahim, vous êtes démité. Je défie tous les musulmans. Je défie tous les musulmans. Donnez-moi un verset du courant là-haut. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Donnez-moi là-haut à l'a dit aller prêcher chez les païens. Donnez-moi un verset. Arrêtez, arrêtez. Mais, mais, est-ce que... Donnez-moi... Attends, tu racontes maintenant. Maintenant, je vais vous... On ne parle pas de païens dans le courant. Donnez-moi un verset du courant là-haut Mouhamad était envoyé à l'a dit à l'a dit à l'a dit que ça va. Écoute, Aboubakar, donnez-moi un verset. Alroy, Alroy. Donnez-moi un verset. Alroy. Je t'en conjure, mon frère. Tu es mon frère de sang, je t'en conjure. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Mais réfléchis bien. Parce que à chaque fois, j'étais suivi dans beaucoup de débats contre les musulmans. Mais je te dis, essaie bien de réfléchir. dès que quelque part tu ne trouves pas une explication cohérente ou bien que tu donnes tes idées mais les gens n'arrivent pas à admettre ta réponse tu fuis, tu quittes la Bible, tu vas directement dans le courant. Est-ce que le courant c'est un ombre pour toi? Est-ce que un jour tu ne réfléchirais pas parce que moi je trouve que quelque part tu te dis toutes les réponses se trouvent dans le courant quelque part en faisant ça parce qu'aujourd'hui tu dis Ibn Kutubi ainsi de suite et même le courant le dit. En fait, le courant c'est le summum si tu veux pour toi. Tu le fais sans l'admettre. Essaie de réfléchir à ça mon frère je t'en conjure pensez à ta foi et sois la vérité parce que ce que tu es en train de faire là, ça démontre là. Donnez-moi un verset là où Allah envoie un prophète aux païens dans le courant Allah nous a dit ce ne sont pas les yeux qui s'aventent mais les cœurs. Donnez-moi un verset je vais vous nettoyer maintenant un verset là où Allah parlait des païens dans le courant là où il a envoyé quelqu'un prêcher chez les païens même Mouhamad Donnez-moi un verset maintenant je vais vous déliminer l'un après l'autre vous allez vous y attendez international international il est là international Donnez-moi un verset du courant Donnez-moi un verset du courant ou quelqu'un pour un prophète et d'envoyer vers les païens Donnez-moi un verset M. Elroy mutez-vous s'il vous plaît mutez-vous mutez-vous mais qui est-ce qui a pu faire monter le frein là c'est pas international Talib mon frère je vous bloque vous tous Donnez-moi un verset du courant vous m'avez posé 114 question 114 maintenant comme je suis le maître du courant vous n'avez pas répondu à aucune de ces questions vous n'avez pas pu répondre à aucune de ces questions vous n'avez pas pu répondre à aucune d ces questions Arrêtez arisez vous mutez-vous 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 voilà international Nepalae oui le frère c'est qui qui t'a fait monter c'était international depuis l'année de temps de faire monter les gens non je dirais peut-être qu'il a bougé mais ce qui concerne c'est quoi un païen je m'adresse à l'héroï qui sont les païens qu'est-ce qu'ils croient c'est quoi un païen ok mon frère tu viens maintenant me poser 115 questions je vais me déplacer je ne sais pas prononcer le mot païen mes prononcer sont synonymes définis-moi d'abord donc Allah n'a envoyé personne chez les païens Allah n'a envoyé personne chez les païens c'est ce que vous me dites définis-moi donnez-moi un verset du Coran je vais vous paralyser vous tous vous mes musulmans il n'y a personne capable de me débattre parmi vous tous donnez-moi un verset du Coran là où Allah a envoyé quelqu'un chez les païens donnez-moi un verset vous êtes quatre vous êtes quatre concernant vous écoutez-moi appelez vos imams donnez-moi un verset du Coran nous n'avons pas besoin d'appeler un autre là où Allah a envoyé quelqu'un chez les païens laissez-moi vous répondre écoute-moi écoute-moi avant de te répondre d'abord il faut me dire c'est quoi un païen pour que je te réponde Allah peut ne pas citer le mot païen mais citer son synonyme dans le Coran dis-moi d'abord c'est quoi un païen pour que je puisse te répondre on ne répond pas une question par une autre question mais il faut éclairer éclairer ta question donne-moi donne-moi un verset du Coran là où Allah a envoyé quelqu'un prêcher chez les païens un verset je ne comprends pas la question appelez vos imams il faut qu'il soit appelez vos imams moi je suis là je vais vous nettoyer je vais vous nettoyer plume par plume admis alors dans ce cas que tu n'as pas pu répondre à notre question dans ta Bible et nous on te répondra dans le Coran vas-y tu n'as pas pu oui ou non sois plus explicite je te répondrai la question je n'ai pas bien compris alors dans ce cas ça sert à rien donne-moi un verset du Coran donc tu as tort de dire que je dis à Guy d'enseigner aux païens oui ou non réponds moi je n'ai pas tort je vous ai déplumé alors dans ce cas ça sert à rien donne-moi un verset vous êtes incapables et vous serez incapables jusqu'au matin arrête de dire ça jusqu'au matin vous serez incapables je te donne un verset écoute si je te donne l'expression l'île à la mine ça veut dire quoi l'île à la mine ça veut dire quoi parce que toi tu es spécialiste du Coran on aimerait bien l'île à la mine donne-le verset et tu verras comment est-ce que je vais te donner toi avec ces versets donne-le verset attends que tu es spécialiste du Coran que tu donnes l'enseignement du Coran que tu es fort dans le Coran bien sûr on ne dit pas le contraire dis-nous l'île à la mine ça veut dire quoi ok mon frère donne-moi le verset comme ça qu'on lit il ne faut pas avoir peur je vais d'abord te dire c'est quoi un païen avant de te répondre il ne faut pas avoir peur de moi donne-moi un verset du Coran là où Allah votre Dieu envoie son prophète au païen donne-moi vous serez incapables jusqu'au matin écoute-moi écoute-moi je vais te répondre je vais d'abord te dire c'est quoi un païen qu'est-ce qu'un païen un païen le dictionnaire dit qu'un païen est relatif à une religion à une religion polythéiste le Coran parle des polythéistes les arabes étaient quoi des polythéistes ils croyaient à plusieurs dieux n'est-ce pas regardez bien la définition du païen donc si tu dis Mouhamad était envoyé aux arabes là c'est le Coran dit il a été envoyé aux arabes il y avait des polythéistes n'est-ce pas Allah n'a jamais envoyé un prophète qui parle par la langue de son peuple Allah envoie seulement aux arabes puisque le prophète parle arabe si Allah veut envoyer un prophète chez les chinois il doit envoyer un chinois c'est ce qu'Allah dit il n'envoie qu'un prophète qui parle la langue de son peuple ça c'est le Coran c'est écrit dans le Coran il n'envoie que celui comme moi je suis africain Allah n'est pas envoyé Mouhamad Mouhamad n'est pas aucune langue de l'Afrique ce n'est pas votre question vous êtes en train de passer à côté vous êtes en train de passer à côté je vous dis que le dictionnaire dit que un païen est relatif à un polythèse et les arabes croyaient aux plusieurs dieux moi je te demande le Coran toi tu me donnes le dictionnaire mais le dictionnaire c'est pour te définir c'est quoi un païen d'abord il faudra donne moi le Coran ne me donne pas ce que dit Wikipédia ou bien Facebook comme Ibrahim il va chercher il va ramasser des histoires sur Facebook il vient me donner moi oh Hadith Hadith Facebook donne moi le Coran moi je vous maîtrise je suis le maître du Coran c'est mathématiquement impossible de me débattre c'était quel verset c'est le numéro combien ce verset je ne parle que je ne parle le numéro du verset il faut pas lui donner il faut pas lui donner il connait il veut polémiquer c'est moi c'est tout il ne lui donne pas non non il faut que je lui donne des preuves non il ne connait pas il ne connait rien il a son live qu'il lance sur YouTube et sur Facebook mais il faudra qu'il tombe aujourd'hui non il ne peut pas parce que ce qu'il fait il se mute même s'il tombe aujourd'hui il va se relever demain il va se relever demain mais attendez ah ok moi j'ai posé une question s'il vous plaît je vais poser une question je vais laisser ma question est-ce que Paul est-ce que Paul a été adorateur de notre Dieu c'est là qu'était ma question s'il vous plaît laissez ça au stage je lui donne plus rien ne participe qu'il n'y ait pas encore voilà à cause Allah on connait Elroy tout le monde le connait ici frère il ne parle plus vous allez tous tomber vous allez tous tomber aujourd'hui je vais vous déploier je vais vous déploier Elroy mi-toi 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 je vais vous déploier Elroy mi-toi mi-toi de quoi vous parlez où ça tu dis quoi est-il quoi de quoi vous parlez c'est docteur il y a juste bon docteur j'essaye il connait je connais au fait c'est quoi je parlais de Paul au fait de du mélange que Paul a fait avec l'adoration d'un dieu qu'il suit avec le Christ ensuite tu me donnes le temps je vais relire et puis quand vous êtes là je vous prends comme témoin et puis je vais demander à Elroy de répondre à ma question donc je reprends dans mon passage Bissim là c'est écrit comme chacun et ils sont les brebis et ces premières représentations le montrent avec un mouton dont ce dieu que Paul adorait il avait pour représentation touche à la main un petit mouton un mouton à l'épaule donc je vais reprendre la lecture et ces premières représentations montrent avec un mouton sur les épaules toutes les images ont ensuite été incorporées dans l'iconographie de la version du christianisme de Paul en thème simple Jésus de Paul ressemble beaucoup à Hati qui est un dieu païen mais là j'ai demandé à Elroy est-ce que Paul a eu à adorer d'autres dieux est-ce que Paul a eu à adorer d'autres dieux c'est ça ma question avant que je continue pour qu'on puisse connaître qui est ce dieu là comment ça veut dire que ce dieu a les mêmes ressemblances et les mêmes pathologies que le Jésus que Paul a présenté dans le christianisme et aujourd'hui tu vois un peu de quoi je parle non Elroy donc tu vois la question c'est simple même si tu n'es pas doué d'intelligence voilà tu vas pouvoir répondre tu peux te débuter oui je suis là je réponds à la question s'il te plaît ne tourne pas autour du pouce s'il te plaît autour du pouce demande à ton ami de te donner la source qui a écrit ça Ibrahim tu peux donner tu peux afficher la source c'est mieux comme ça voilà ok voici la source ici j'ai dit je savais que le Béchab est débordé je dis ça tu as vu tu as terminé la source tu as montré la source quand tu vas dire quelque chose et quand on va te demander la même chose n'hésite pas tu as compris salam alaykoum les frères mais arrêtez la caméra salam alaykoum Rougi alaykoum salam ok bismillah où il est Edroy débute-toi Edroy s'il te plaît tu connais ce livre là oui tu connais ce livre là quel livre quel livre de Los Gaspos qui a écrit ça attend je viens je mets 100 grains je mets 100 grains pour toi rapidement tout de suite et vous allez voir comment est-ce que je vais nettoyer comment est-ce que je vais nettoyer ce type ici Edroy elle va y arrêter tu connais tu connais tu connais ça tu connais tu connais qui a qui a écrit ça tu m'as demandé une source non voilà le nom du livre tu m'as demandé une source non qui a écrit ça j'ai répondu à ta question tu as demandé la source il ne faut pas me poser de questions je me limite je n'ai pas de tout mes sources tu as demandé la source j'allumé la caméra j'ai mis pour ne pas que je dis des bêtises tout est écrit en anglais tout est écrit en anglais tout est écrit en anglais qui a écrit ça c'est ça le problème qui a écrit en anglais 10s même tout est écrit je prends ma question est-ce que tu connais de Los Gaspos il y aura une donne juste le nom voilà il va sur terre je demande qui a écrit ça c'est ça la source parce que moi je te donne Kurtoubi je te donne le nom de ces gens il faut attendre d'abord ils sont ici il faut pas donner d'abord calmez-vous il n'a pas répondu d'abord je ne fais pas ma question je ne fais pas ma question voici le dieu voici le dieu que ton gars ton prophète voici le dieu non mais on peut intervenir aussi non le frère il faut te calmer d'abord s'il te plaît pardon voici le dieu que Paul adorait et ici c'est mentionné que comme toi comme toi comme toi comme toi comme toi Elroy comme toi Elroy ce livre là il est fait par des musulmans mais par des chrétiens de Los Gaspos les frères chrétiens qui sont si peu tous allez revoir et puis faites monter les frères valide valide bien les informations autour de ce document ils vont dédire c'est été controversé par les chrétiens c'est-à-dire nous-mêmes déçu table libre là sur Google déçu donc quand il dit donc quand il dit que Paul a adoré un dieu qui s'appelle Ati il monte je livre quand il dit non c'est officiel et puis ça c'est un américain on te met un grand montement on te met un grand montement on te met un grand montement mettez un grand montement mettez un grand montement non 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 je comprends pas des théologiens qui ont fait un livre ils ont déposé vous dites que c'est un mensonge le frère m'a demandé d'allumer ma caméra pour ne pas polibiquer j'allume ma caméra j'ai montré tu me dis que c'est que j'ai mis dans ma main c'est faux c'est pas tout ça vous maintenant toi c'est pas l'autre non calme toi calme toi calme toi calme toi avant que je m'arrête et tout le monde calme toi c'est le livre il faut te calmer tu as la vérité dans ta main non si tu as la vérité dans ta main calme toi ok j'ai fait des recherches d'abord pour me rassurer que ce livre est authentique et confirmé par des questions maintenant moi j'ai une question à te poser est-ce que tu es au courant de l'existence du dieu Ati oui ou non mais tu me poses la question est-ce que tu es au courant de l'existence du dieu Ati non ah d'accord le dieu de ce livre là non le dieu que Paul adorait en Turquie où il a pris le nom Tars est-ce que tu es au courant de lui est-ce que tu le connais non ça n'est pas dans la vie bon tu vois non tu as dit quelqu'un non c'est pas possible donc tu mettrais des montaires mais tu n'as pas quelque chose pour prouver que j'ai du mot si puisque des dixus google c'est si google tu allais chercher non c'est pas possible non mais c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas possible c'est pas vrai c'est pas vrai je peux poser une question je peux poser une question je peux poser une question Paul il a cité en quelques sources c'est un tchuch c'est ça ou pas son éducateur il va se démuter il va se faire écraser oui oui je vais répéter Paul est mentionné oui dans Sourade 36 oui attendez attendez d'accord vas-y regardez le chaos regardez le chaos monumental ok moi j'ai cherché j'ai cherché un musulman comme toi ça fait deux heures que je suis là deux autres attendez moi je sais pas que je sais pas que tes petits chrétiens tu manipulses s'il te plaît arrête ton insolence sinon tu descends argumente comme un homme arrête de faire ça ok je vais argumenter très bien et c'est mathématiquement impossible que tu débattes contre moi je vais te plume par plume tu refais ces trucs ne fermez pas mon micro regarde les insolents n'ont pas leur place sur terre soit normal tu débattes ou bien tu descends mathématiquement t'es un homme tu chies tu vas aux toilettes arrête de faire le grand ici soit normal soit humble redescends sur terre maintenant argument là c'est pas pour me glorifier mais je vais détruire ton argument argument j'ai travaillé cet argument l'argument de Paul dans le coran pendant des mois tu peux pas ici me prouver que Paul il est mentionné dans le coran c'est impossible donc reste humble on débat tranquillement dans le respect mais tes trucs dans ce lent ouais c'est mathématiquement impossible c'est normal frère je te laisse argumenter tu me donnes le tafsir déjà un tu peux pas me montrer un verset du coran qui mentionne Paul c'est impossible tu vas juste me prendre des exégèses des commentaires qui pourraient confirmer que Paul est dans le coran mais même dans ses commentaires je vais t'attraper là-bas mais dis-moi qu'il y a des commentaires qui te disent que Paul est mentionné le coran mais dis pas que le coran lui-même mentionne Paul c'est impossible ok merci beaucoup on va faire un débat scolastique académique des savants lorsque j'ai dit que l'islam le coran parle de Paul je le dis sous le contrôle des grands savants de l'islam je prends le best of the best tu disais que j'allais prendre Ibn Qatir mais comme je suis le maître du coran je prends Kurtoubi Kurtoubi a mentionné que l'apôtre Paul était envoyé par Dieu lui-même comme son apôtre c'est dans la sourate 4 verset 171 dans les tafsir de Kurtoubi Kurtoubi dit ceci oui oui je suis le maître du coran sourate 4 171 ça parle de quoi je suis le maître attends attends la sourate 4 171 ça parle de quoi s'il te plaît on peut lire non t'inquiète ça parle de quoi il faut me demander c'est la preuve je vais vous donner je suis le maître la sourate 4 171 le contexte ça parle de quoi s'il te plaît ok il ne faut pas m'interrompre puisque tu parles attends tu es le maître du coran il ne faut pas de façon vite fait non non c'est facile le contexte surat 4 171 ça parle de quoi ok le contexte du coran on nous montre d'abord que jésus c'est lui qui est la parole de dieu il est la parole de dieu jésus c'est lui même l'esprit de dieu on parle de paul on parle de paul on parle de paul wait a minute attendez tu parles à un rabbin je suis là je vais t'enseigner surat 4 171 maintenant lorsque nous prenons imam le grand tafsir de coran je prends courtoubi courtoubi il nous dit ceci qu'il nous parle de jésus de sa mission et maintenant il aboutit par dire que jésus christ lorsqu'il est parti ses disciples étaient persécutés par paul et après paul a rencontré l'ange du seigneur et c'est alors que l'apôtre paul s'est converti il est devenu un prédicateur de jésus christ et il a été envoyé ça c'est courtoubi qui donne dans la surat 4 verset 171 je suis le maître du coran attendez 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 vas-y finis 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 oui oui donc je suis le maître du coran lorsque moi je parle je vous donne des savants je ne ramasse pas un livre sur facebook je viens dire il a honte de montrer le petit livre qu'il a ramassé le livre authentique au fait si tu veux je lis ma caméra je lis ma caméra mettez mon grand 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 je parle de corruption mettez mon grand mettez mon grand moi je parle de corruption mettez mon grand il parle de le nom du livre comme ça c'est plus il parle de Ibrahim 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 là je dis c'est un norme que j'ai un court toupé il descend je me suis remonté il faut être d'arrivoyer qu'il fait non non il ne faut pas descendre il ne faut pas descendre puisque les musulmans vont me fouiller cherchez moi un homme de grâce de calibre le milieu il vient suivre le vide et 11 ensemble il n'y a pas 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 écoute ne dis pas comme ça il n'y a pas il n'y a pas elle mettez le frein là non laissez laissez le frein attends 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 l'île c'est sur 471 là l'île s'il te plaît non attends on va lui donner le cœur non qu'il lise ça qu'il lise ça d'abord parce qu'il est en train de se glorifier à partir de ça lis-le tiens ignorant vas-y lis-le vas-y ok la sourate 471 moi je suis savant du courant s'il te plaît arrête d'être insolent lis pourquoi t'es vas-y vas-y lis lis s'il te plaît lis on t'écoute ok surat 471 je vais j'ai j'ai le courant vous voulez quelle version j'ai la version de chouraki du courant ok je prends la version de chouraki du courant surat 4 à nissa 171 je suis le maître en afrique il n'y a pas de débatteur je vais jamais fou écoute arrête ça surat 471 on dit ceci on dit ceci je prends Amidola il dit aux gens du livre entre parenthèses chrétiens n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité le monsieur fils de Marie est un messager ici on a dit n'est qu'un messager c'est une erreur du courant en arabe on dit il est un messager d'Allah arrête de raconter n'importe quoi mon frère c'est quoi lis tel que tu tu vois devant toi n'importe quoi mon frère il ne faut pas m'interrompre il ne faut pas m'interrompre lis le verset arrête de le mot il ne veut sa parole sa parole qu'il a envoyé à Marie et un esprit venant de lui croyait donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas droit cessez ça sera meilleur pour vous Allah n'est qu'un dieu unique il est trop glorieux pour avoir un enfant c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux sur la terre et Allah suffit Allah suffit comme protecteur Amen l'ください où est Paul où est Paul où est Paul où est Paul ok Paul dans le verset Paul dans le verset il est où dans le verset si vous êtes coraniste si vous êtes coraniste Paul il est où dans le verset Paul il est où dans le verset il est Messager attend il est écrit il est écrit il estある en Allah et en ses messagers il rouille tu as dit qu'il attend il dit qu'un court oubi affirme que tu m'attends je te pose la question est-ce qu'un court oubi il dit qu'il y avait quelqu'un qui avait prétendu recevoir une révélation et qui a fait semblant ta dire au christianisme ou bien il te dit réellement que allah il a révélé un messager qui s'appelait et un court oubi te dit quoi entre les deux versions ok j'ai réellement question est-ce qu'un court oubi il te dit que c'est ce pôle qui il ya deux pôles en fait dans l'état facile et celui de l'hymne et 4 et le même que l court oubi va rapporter qu'il va tenir dans surat 61 il ya aussi le pôle en surat 4 mais je parle du pôle d'un surat 4 que tu as cité est ce qu'il te dit que c'est juste un hypocrite que nous les musulmans on pense quelqu'un qui adhère qui a fait semblant des chrétiens ou bien c'est quelqu'un qui a réellement reçu une révélation de moi ok dans la sourate 4 verset 171 je commence d'avoir parfois un toilettage technique qui répond à l'appelé avant il y avait une autre question non attendent répondre ma question ok la sourate quatre cent soixante ans on tour tobi dit cecii il dit et donc la sourate d'y croyez un Allah et un c'est messager les messagers là, il s'agissait des paules attend, attend 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 on va les faire oh mais sérieux, sérieux, Elroy franchement, il ne faut pas que ça frère ça va mal s'il y a passé et il est juste un gros menteur attends, non mais sérieux, franchement on peut vous dire deux secondes Kourtoubi il te dit quoi dans Sourad 475 il te dit qu'il y avait un qui s'appelait Paul et qui faisait semblant t'adhérais à la religion du Messie arrête de mentir pourquoi tu falsifies, s'il te plaît attends, je t'affiche, mets ton écran mets ton écran s'il te plaît attend, affiche le tafcil dont tu parles regardez le gros mensonge regardez la falsification d'Elroy regardez le mensonge pourquoi tu mets ton écran on ne voit pas ça moi je ne vois pas il dit, en fait son mention c'était de dire que le Coran parle de Paul déjà ça c'est faux c'est des commentaires du Coran il me dit je suis coraniste non, même les commentaires que tu prends par exemple Ibn Kassir il te dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Paul qui a cru que Jésus était le serviteur d'Allah et messager c'est à dire si c'était un Paul qui était musulman maintenant tu as menti je t'ai attrapé tu as dit que surat 4 verset 171 affirme que Al-Khurtoubi il dit que Paul c'est quelqu'un qui a réellement reçu une révélation d'Allah etc. comme le Paul de la Bible c'est fou il n'y a jamais de la vie il ne t'a dit ça il a lu le verset il n'y a rien qui parle de Paul même le commentaire qu'il dit il réfute parce que le commentaire de Khrtoubi Khrtoubi il va dire que ce Paul c'est un hypocrite c'était quelqu'un qui faisait semblant d'adhérer à la religion du Messie en fait le Paul messianique le Paul de la religion El Roy Mémonsourad 471 s'il te plaît tu prends des arguments je ne sais pas qui c'est un PDF non qui attend El Roy s'il te plaît oui oui c'est un PDF bien sûr il travaille tous tradu s'il te plaît tradu s'il te plaît le maître du courant il faut nous lire ça dis-nous ça en arabe s'il te plaît El Roy tu peux nous traduire le truc comme ça les gens y comprennent vas-y c'est bon mais c'est un grand comme ça non fais doucement commence au début commence au début attends attends je ne dis pas quand vous lisez la Bible dans la Léglise oui oui je ne dis pas quand vous lisez la Bible prends le début prends le début ne prends pas la fin vas-y il va se casser dedans les gars vous allez sentir aujourd'hui El Roy mets le début frère s'il te plaît attendez c'est tout un livre c'est tout un livre c'est tout un livre écoute le passage où il parle de Paul commence là où ça parle de Paul voilà où ça parle de Paul là on commence au début et tu vas jusqu'au bout vas-y ça parle de Paul pivot ton écran s'il te plaît pivot ton écran ton écran essaie de parce qu'on ne voit pas toute l'écriture on pique ton écran s'il te plaît pivote attendez c'est un livre ça c'est un livre c'est El Roy c'est pas moi c'est lui qui fait l'écho ok je crois qu'il ne trouvera pas le passage on perd du temps tant qu'il ne trouvera pas quelque chose qui va l'arranger il ne le fera pas je suis là je suis sur la page je suis juste en train puisque je réduis le corps je réduis le corps pour que vous puissiez bien voir oui mais je réduis la taille de l'écran oui c'est le maître du coran non pour que vous puissiez voir j'ai réduit la taille oui j'allais voir voilà je réduis la taille et montre-nous le passage où ça parle de Paul après on verra ce que tu as dit ce qu'il est écrit si c'est ça vrai El Roy El Roy s'il te plaît oh non ça ne peut pas il ne peut pas se détenir pour rien en fait ah j'ai fait et il a vu le chaos qu'il va se manger de toute façon regarde il n'y a rien El Roy mets le tafier s'il te plaît El Roy mets le début du tafier il fait semblant il fait semblant ben oui il ne l'a pas on perd du temps on perd du temps il y a un autre chrétien qui est là ou pas il est parti le gars là c'est bon El Roy je te fais des semblants il y a un chrétien qui est là c'est bon il est un connexion oh la la déjà t'as une connexion de merde tu n'as rien à nous donner tu nous chamailles tu nous balades ici avec tes conneries la laisse tomber tu n'as rien à nous donner et comment et chalou regardez ce qu'il a voulu faire il a cité surat 471 en citant le tafier de Al-Qurtubi pour lui il a affirmé il a menti il a falsifié le texte d'Al-Qurtubi il a dit qu'Al-Qurtubi affirme que Paul était réellement un apôtre qui a reçu la révélation et tout quelqu'un qui persécutait aucun musulman ne possèdera les choses comme ça alors que c'est faux regarde Al-Qurtubi te dit quoi il dit que Paul il y avait quelqu'un qui s'appelait Paul qui persécutait mais qui a fait semblant comme nous les musulmans en fait Al-Qurtubi il confirme notre point qui fait semblant d'adhérer à la religion du Messie et il a vu ça il a vu ça c'est pour ça qu'il se crôlait il est tremblé frère de toute façon Al-Roy dès qu'il parle du Coran moi je sais qu'il ment donc je ne l'écoute jamais on l'a collé dans la Bible il n'a pas trouvé réponse il est venu se réfugier à l'ombre c'est à dire dans le Coran c'est comme ça il fait tout le temps donc quand il lui met quelque chose tu lui mets au défi dans la Bible et qu'il n'arrive pas à trouver solution il se dit moi je suis le maître comment tu as fait des commentaires comme quoi moi je suis le maître du Coran ben écoute trouve-moi un verset dans le Coran ainsi de suite qui dit ça tu vois c'est comme ça il fait tout le temps donc les gens comme ça il ne faut pas les écouter sur le Coran parce qu'ils ne connaissent rien le Coran nous on lui a posé une question on lui a dit simplement Al-Roy Jésus a dit n'allez pas chez les païens n'allez pas chez les païens en parlant du païens et les païens bonsoir les païens comment tu vas ? M.Payen tu es là ? M.Payen il y a mes deux préoccupations tu dis ? il y a mes deux préoccupations oui nous on a mes deux préoccupations avant qu'il nous pose avant qu'il pour moi j'ai ma question le frère qui était là a dit quelque chose que je n'ai pas moi j'allais plus qu'il faut que ce livre ce bouquin il est authentifié c'est seulement deux archéologues chrétiens qui ont refuté et non l'église ça fait un mais moi je me laisse savoir avant que le frère pose sa question moi je veux savoir est-ce que Paul il y a une question est-ce que Paul a adoré d'autres dieux avant d'adorer Jésus ? ma question oui ben bien sûr moi je ne sais pas puisque moi je n'étais pas moi je ne sais pas oui je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas